d'avoir la faille et à peu près rien à lancé tiens l'on va pas valier la faute déjà tu prends ça que la chaleur non non il y avait Il y a même un testeur qui a filmé par les intérêts. Ils ont oublié ça. Un, un, un. Vous regardez, il y a des bras sur la vidéo. Il y a beaucoup de trucs. C'est un clic dessus. Vous regardez. Ça, ce sont deux vues. Ils ont resté. Ils ont dit qu'on a supprimé. Qu'on a joué. Ils disent qu'on a joué ça. Donc, tu mets le droit d'autor. Donc, Adasa dit qu'il va enregistrer. Ok. Un, testeur. Ça crache un peu. La partie, il faut toucher la partie. Non, non, non. En bas, voilà. Tout tourne un peu. Il faut tourner légèrement. Il faut tourner comme ça. Colère. Ouvrez. Qu'est-ce que je suis au kiosque ? On est en direct au kiosque ici. Oui, on est en direct. On en a parlé des débats ici. Quand tu sais que c'est notre travail, tu peux venir. Voilà, Kwasia était là. Il m'a dit qu'il vient. Il va aller prier, venir. Pour déverrouiller ça, comme ça, maintenant. Bon, le test. Un. 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 C'est bon ? Le son est bon ? C'est bon ? Voilà. Un. Salam. 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 Tu es académicien, vite, c'est parfait. La partie, il faut toucher la partie. Un. Teste. Un. Voilà. Le son est bon ? Internaute. Signalez-moi si le son est bon. On dirait que ça crache toujours. Viens. Voilà, c'est bon. Voilà. On est au QG, hein ? Oui, oui, c'est bon. OK. Voilà, c'est très bon. Voilà. On est au QG, hein ? Voilà, c'est pas le désordre non plus. Wa alaikum salam, famille. OK. Nous recevons ce soir, cet après-midi, en ce jour. Hein ? Voilà. Aujourd'hui, c'est le com'en même. Pasteur, aujourd'hui, c'est le com'en. Je ne sais pas, pasteur. Je ne sais pas, pasteur. Mercredi, 18 mai. Donc, demain, c'est 19 mai. On sera au Figaro, Inch'Allah. Donc, c'est le 18 et aujourd'hui. Voilà, donc, regardez la date. Donc, Inch'Allah. Voilà, on est au QG, en deux croix, en deux croix, c'est le QG. On est dans Fréon, il faut venir à la chambre. Voilà, il faut prendre la température. Voilà, mes enfants du QG. Hé ! Ça, c'est pas mon enfant, ça, c'est mon bébé. Voilà, là, mes petits convertis. Ça va combien d'années t'es converti, maintenant ? Depuis, là, toi, t'es un an, un an sur moi. Un an, 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 un an. Non, 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 je ne me suis pas trop fait. Non, mais c'est comment. Bon. Ouais, il est bon. Hé, petit, ça va ? Bon. Bon. Voilà. Donc, on est là pour parler de... C'est pas Jésus et Dieu aujourd'hui, hein. C'est pas Mohammed, Salam, qui est le sauveur, hein. Mais Deutéronome 18-18. J'étais en direct tout à l'heure. Ou bien c'est quand même tu m'as appelé ? C'est aujourd'hui. Aujourd'hui non ? Et c'est que j'étais en direct quand tu m'appelais Oui, avant de venir Oui c'est vrai Avant de venir, j'étais en direct Sur Youtube et Facebook Donc il a dit, si tu peux venir Ce ne serait pas mauvais Il y a un autre qui a appelé sa patrie quand il n'est pas venu Et il y a une soeur qui s'est convertie Elle est en decoye Elle est venue en même temps Donc moi je suis le modérateur de ce jour Donc on en parlait Il n'y a pas à faire de timing Mais il faut que vous causez Détérénome 18-18 parle de qui ? C'est ce que tu as dit Est-ce que tu confirmes ? Oui je confirme D'abord tu te présentes à l'auditoire Bon moi c'est le frère Ah ok Voilà Ok allons à ça Non moi c'est le frère Arbin 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 Ok Tu as dit en d'autres D'autres c'est vers le stade olympique C'est ça Voilà C'est ça Ah non c'est bon ça passe Allons-y Donc je suis venu comme ça Un tiré de Ismail Akka Ismail Akka Et j'ai vu le sujet Détérénome 18-18 Bon lui qui appelait Il disait que c'était qui ? Effectivement Non ça m'a un peu touché Il dit mais Où est le débat alors que la vérité là est là Attends normalement c'est qui ? C'est Jésus Le prophète d'Étérénome 18-18 c'est Jésus C'est Jésus C'est de ça qu'il s'agit ce soir Voilà T'as de beurre Akka Tu peux me mettre au ciel Comme le coup Je te donne Je te donne Tiens Keta Tu m'envoies un café sans sucre Je te donne Je te donne Je te donne D'accord Ok Il n'y a pas de souci Bon à l'arrivée Donc tu as la parole Non Tu n'as pas la parole Ombré Ombré Tu as la parole Explique-nous Pourquoi est-ce que tu n'es pas d'accord Et Donne des preuves Et si quoi tu te bats Qu'est-ce que c'est Jésus Qui a le déterénome 18-18 En sachant bien que Jésus est ton Dieu Ça il faut le rappeler Non on n'est pas encore On n'est pas là On laisse ça Bon Jésus Pardon Pardon Il faut que déjà Avant de Allons-y Continue 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 de parler Ok Mais parle un peu plus fort Pour que les Bon Moi je suis vert Je suis vert C'est toi-même Qui disait Que c'était Mouhamad Il y a l'heure Du oui Donc je venais d'abord Pour vous demander Pourquoi vous dites Que c'est Mouhamad Voilà C'est quand nous On va expliquer Pourquoi c'est Mouhamad C'est toi-même Je vais vous dire maintenant C'est qui Il s'agit de qui Vu que nous on sait déjà Ce que tu penses Et que tu sais Ce que nous on pense Voilà C'est pas plus grave Sur quoi vous basez D'accord Parce que moi j'ai entendu Que c'est Mouhamad C'est ce que j'entends Mais je ne sais pas Sur quoi vous basez Pour dire que c'est Mouhamad On n'a pas donné de preuve Voilà Je n'ai pas souvi Encore je n'ai pas vu De preuve Mais j'ai entendu Que c'est Mouhamad En fait le problème C'est quoi Je vais t'expliquer Quelque chose Pour être un peu plus clair Comme on est au grain Je vais t'expliquer Quelque chose Pour être un peu plus clair Pour que les autres Aussi comprennent Pourquoi on dit Souvent que c'est Mouhamad Nous on n'a pas besoin De détrénombre 18-18 Pour montrer que Que le prophète Mouhamad M'était un vrai prophète On n'a pas besoin de ça C'est pas si tu comprends Un peu le trouvage On n'a pas besoin de ça C'est pas souci d'argumentation Du fait que Les écritures sont là Dieu dans la Bible Annonce Un prophète Qui va venir parler De sa part Dieu donne Les caractéristiques De ce prophète Et puis Dieu dit Voilà comment Ce prophète là Va se manifester Mais on peut déjà lire Oui oui On va lire Je donne un peu On va lire Détrénombre 18-15 On ne peut pas Détrénombre 18-15 Voilà 18-15 En bas On va lire Parce que c'est là Que les caractéristiques On va voir un peu Alors Parti de 15 Nous qu'à 20 Là-bas Tu peux lire L'éternel Ton Dieu Te susciteras Du milieu de toi D'entre tes frais Un prophète comme moi Vous l'écouterez Il répondra ainsi Que tu fies à l'éternel Ton Dieu A Oreb Le jour de l'assemblée Quand tu disais Que je n'entends plus La voix de l'éternel Mon Dieu Et que je ne vois plus Ce grand feu Afin de ne pas mourir L'éternel me dit Ce qu'ils ont dit Est bien Je laisse Souterrer Du milieu De l'effraie Un prophète Comme toi Je mettrai Mes paroles Dans sa bouche Et il leur dira Tout ce que je lui Commanderai Et si quelqu'un N'écoute pas Mes paroles Qu'il dira En mon nom C'est moi Qui lui en demanderai Conte Mais le prophète Qui aura l'audace De dire En mon nom Une parole Que je ne lui Auraient point Commander de dire Qui parlera Au nom D'autres dieux Ce prophète Sera puni De mort Fin des citations Maintenant nous on dit Les caractéristiques données Dans ce verset là Ce sont des caractéristiques Ce sont des choses Qu'on retrouve Dans la personne Du prophète Est-ce que tu comprends un peu Avant de rentrer Dans le vif du sujet On a dit Que ce verset là A des caractéristiques Et démontre Les caractéristiques Mais on va dire Prône les caractéristiques De notre prophète Pourquoi Parce que le verset dit Je l'ai suscité Du milieu De toi De l'un frère Un prophète Comme toi Moïse N'est-ce pas Donc le prophète Qui doit venir Après Moïse Il doit être Comme Moïse Déjà la personne Il doit être un prophète Et il doit être Comme Moïse N'est-ce pas On est d'accord Comme Moïse C'est-à-dire Expliquer le comme Non moi je vais là Moi je suis certaine Il doit être comme Moïse C'est-à-dire Il doit avoir Les mêmes caractéristiques Divines Comme Moïse Parce que c'est sur le plan Divin que Dieu parle Les mêmes caractéristiques Prophétiques Comme Moïse C'est-à-dire que Le prophète Qui doit venir là Vu que Moïse Est un prophète Qui a envoyé une loi Le prophète Qui doit venir aussi Il doit être détenteur d'une loi N'est-ce pas Le prophète Qui doit venir Doit remplir en lui On doit avoir en lui Les caractéristiques De Moïse Je sais pas si tu comprends un peu D'accord S'il doit avoir Les caractéristiques De Moïse C'est pas que channellement Non je vous laisse Ça t'est fatigué C'est pas que channellement C'est pas que channellement Mais surtout Sur le plan prophétique Mais s'il y a un élément Qui est très important Que Dieu dit Il dit Le prophète Qui va venir Il sera comme toi Moïse Et je mettrai Mes paroles Dans sa bouche Et il dira Tout ce que je lui commanderai De dire N'est-ce pas Déjà Pour être honnête Sur ce point La plupart des commentateurs La plupart des commentateurs Chrétiens Des savants chrétiens Dissent que Après Moïse Tous les prophètes Qui sont venus d'Israël Tous les prophètes Qui ont découlé de lui Et qui sont sortis Qui sont venus après Moïse Parler de la part de Dieu Dieu l'a utilisé Il a mis ses paroles Dans sa bouche Aucun prophète n'est venu Dans lequel Dieu n'a pas mis ses paroles Dans sa bouche Nous on dit Ok Nous on accepte l'idée Du moment où Le prophète Moïse N'est pas exclu On accepte l'idée Parce que le verset Il est parlant Il dit que le prophète Là Va manifester qui Moïse En d'autres thèmes Et Il jouera en lui Surtout le caractère De pouvoir prôner Ou même répéter Les propos Que Dieu va lui dire De dire Alors Quand on regarde C'est exactement Le prototype Même du prophète Parce qu'il ne faisait Que répéter Déjà ce qu'Allah lui dit Déjà dans le courant Il dit Je ne suis qu'un message Comme vous Il m'a été révélé Que votre Dieu est unique Voilà pourquoi Dans la plupart Des versets du courant Tu verras où Dieu Est dit au prophète Dis-le Dis Dis Allah est l'unique Dis Dis Sinon le prophète Ne parlait pas sous l'emprise Sous l'effet de la passion Mais c'était qu'une révélation Qui recevait plutôt De la part de Dieu Donc Je suis basé sur ce critère Dans les détails Il y a un détail Qui m'intéresse Mais En face de toi Je ne vais pas évoquer Sauf si tu le touches Surtout En face de ses frais C'est ce que tu as touché là-bas Au moins C'est ce que moi je veux même Mais voilà un peu en gros Pourquoi nous disons Que ce WC En fait Se retrouve même Dans la personne Quand tu vois ce WC Tu dirais à Mohamed Il s'est récent Même Maintenant Qu'est-ce que toi tu peux dire Par exemple Prouvez-le Merci Merci D'abord La Bible Est un livre sainte Il ne faut pas aller un peu Faut pas Voilà La Bible est un livre sainte Voilà Et la Bible Elle s'explique elle-même D'accord Il ne faudrait pas qu'on sorte De la Bible Pour donner peut-être Nous-mêmes Notre avis Parce que ce que vous dites C'est ce que vous avez remarqué Peut-être Sur le prophète Alors depuis Moïse a dit Il y a eu plein de prophètes Qui sont passés Il y a eu plein de prophètes Qui sont passés Esaïe est venue Esaïe étant prophète Esaïe est venue Esaïe étant prophète Jérémie est venue Ils sont venus plein Voilà Maintenant Rentrons maintenant Dans la Bible Qu'est-ce que vous Ce verset là Qu'est-ce que la Bible dit De ce passage Moi c'est ce qui m'intéresse Qu'est-ce que la Bible dit De ce passage Et on va dire Lui non Voilà Non ce passage On va prendre d'abord On va prendre d'abord Le livre acte 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 3 A partir de ces 19 à 25 Acte 3 19 à 25 Acte 3 Acte 3 19 à 25 Voilà Tu peux aller Acte 3 Acte 4 Comptez-vous donc Et convertissez-vous Pour que vos péchés Soient effacés Afin que des temps De rafraîchissement Viennent de la part du Seigneur Et qu'il envoie Celui qui vous a été destiné Jésus Christ D'abord Donc tu vois Ici Le passage En train de d'abord Donner le nom de la personne Jésus Christ Qui a été destiné Maintenant pour continuer Non il va continuer Que le Seigneur Que le Seigneur doit recevoir Jusqu'au temps Du rétablissement De toutes choses Dont Dieu a parlé Enseignement Par la bouche De ces saints prophètes Moïse a dit Le Seigneur Votre Dieu Vous susciteront D'entre vos frères Un prophète Comme moi Vous l'écouterez Dans tout ce qu'il vous dira Et quiconque n'écoutera Pas ces prophètes Sera exterminé Du milieu Du peuple D'abord Sera est terminé En note Pourquoi Jésus Christ lui-même Il a parlé de ça En note la partie Faut continuer Sera est terminé Du milieu De son peuple Tous les prophètes Qui ont sussevément parlé Depuis Samuel Ont aussi annoncé Ces jours-là Vous êtes les fils Des prophètes Et de l'alliance Que Dieu a traité Avec nos pères En disant à Abraham Toutes les familles De la terre Seront bénies En ta postérité C'est à vous Premièrement Que Dieu Ayant suscité Son serviteur L'a envoyé Pour venir En détournant Voilà Ok Merci Donc vous voyez Nous avons tous Écouté le passage Voilà C'est à vous Premièrement Vous voyez le mot Premièrement déjà C'est à vous Premièrement C'est-à-dire C'est à vous D'abord Dieu a envoyé Jésus Christ Pour que vous Détenez de vos péchés Donc premièrement Quand on dit Premièrement Il y a secondement Donc nous allons Prendre même Nous allons prendre Nous allons prendre Jésus Christ Lui-même Jésus Christ Lui-même Dans le livre de Jean Jean 5 Verset 46 Jean 5 Verset 46 Jésus Christ Lui-même De sa propre bouche Ce qu'il va dire De ce passage Jean 5 Jésus 46 Jean 5 Combien ? Jésus 46 Jean 5 46 Car Si vous croyez Moïse Vous me croyez Aussi Parce qu'il a écrit De moi Voilà Quand vous voyez Voilà ce que Jésus Christ Lui-même dit Parce qu'il parlait Les juifs Ne le considéraient pas On ne croit même pas On dit Il a des mots En lui Il leur dit quoi Si vous croyez En Moïse Vous allez croire En moi Parce qu'il a écrit De moi C'est de moi Qu'il s'agit Il a dit Moïse Effectivement Ou bien Il a donné le passage Où Moïse a écrit De lui Il a dit Moïse a écrit De moi Maintenant Je veux savoir Il n'a pas donné Le passage Non Si vous croyez Moïse Vous allez croire En moi Vous allez croire Parce que Moïse Il a écrit De moi Très bien Stop En fait Non Ce n'est pas Votre problème Vous voulez sauter Le pont Pour atterrir Sur le carrefour Non D'abord Voilà pourquoi On t'a demandé Au début Tu as vu Non Pour connaître Le déterronome 18-18 Ça parle de qui Il faut d'abord Nous donner L'identité De Jésus C'est ça En fait Le problème J'ai bien C'est-à-dire quoi Aujourd'hui Tu dis Oui Le texte parle De Jésus Moi Il n'en dit Ce qu'on vient Pas Si tu dis Ça parle De Jésus Il n'en dit Ce qu'on vient Pas Mais tu vas accepter Qu'il est un prophète Il est prophète Tu as dit Qu'il n'est pas prophète Jésus est prophète Il est prophète Il n'est plus que prophète Puis ça c'est la plénitude Doucement Il est prophète Ou bien il n'est plus que prophète Parce que c'est si on connaît L'identité Enfin tu sais pourquoi Je dis ça Si on est d'accord Si l'identité de Jésus Je te dis bien Si on est d'accord Si l'identité de Jésus Concernant ce verset Non Si l'identité d'abord de Jésus On saura si Le verset Le conseil Ou pas Si on n'est pas d'accord Si l'identité de Jésus On fait fausse route D'abord pour toi Jésus il est qui Il est prophète Ou bien il est plus que prophète On va pas durer Mais il faut d'abord nous dire Déternombre de Jésus Pas d'un prophète Qui sera comme Moïse Est-ce que ce prophète C'est Jésus C'est Jésus D'accord Si c'est Jésus Donc tu reconnais Que Jésus est un prophète Jésus est un prophète Il est un prophète Il est un prophète Jésus est un prophète Il est prophète Donc il est prophète Il est comme Moïse Attends C'est le comme là Peut-être que tu vous fatigue Je peux vous expliquer le comme Non Moi je peux vous expliquer le comme Quand Dieu dit Il sera comme Moïse Vous avez du comme ? Le comme là d'abord Quand on dit C'est là comme Moïse La loi est venue par Moïse Et la grâce Et la vérité S'enlève Jésus quand il est venu Comment il leur parlait Il dit Moïse vous a dit Mais moi je vous dis Parce que c'est lui C'est dans le Jean Il allait envoyer Une nouvelle révélation Le mot comme là C'est exprimé Une comparaison Effectivement Donc Jésus est comme Moïse Oui Sur quelle base Sur la base de la dispensation De quoi ? Moïse apportait la loi Et la grâce est venue par Jésus La grâce et la vérité sont venues par Jésus Mais pourquoi est-ce qu'ils sont paris ? L'autre apportait la loi L'autre apportait la grâce Alors que la loi et la grâce sont différents Mais je t'ai dit C'est concernant la dispensation De quoi ? La dispensation Ça veut dire Comment on appelle ça ? Ça veut dire 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 Effectivement Il apportait l'évangile L'évangile du salut Alors que Moïse Lui apportait la loi Et c'est la même chose Est-ce que c'est même chose ? Non 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 Est-ce que c'est pas la même chose Est-ce que c'est comme ? Attends c'est le comme là Peut-être qu'il vous fatigue C'est pas ça Moi comme me fatigue pas Le comme là Il ne peut pas prendre le comme physiquement Toi tu dis On ne doit pas prendre ça physiquement Bon peut-être que Moi il n'est pas dit physiquement Si Moïse était gros Jésus aussi Il devait être gros J'ai pas mal du côté Chanel Tu dis Jésus est comme Moïse Tu dis Jésus est prophète Mais il est comme Moïse Il te demande Il a dit comme Moïse Sur quelle base ? Sur la base spirituelle Sur la base oui Effectivement Sur la base de la dispensation Voilà Je t'ai dit qu'il y a eu deux dispensations Voilà Alors que Moïse là Depuis les Jérémie sont de religion Jérémie et Esaïe Tous ces prophètes qui sont passés Jérémie et Esaïe Et il faut seulement Rappeler Israël à l'autre Tu dis que Comme Moïse C'est sur quelle base ? C'est sur la base Qu'est-ce que signifie dispensation Effectivement C'est ce que je t'ai dit La base Elle est venue par Jésus La loi est venue par Moïse Voilà Donc Moïse a envoyé la loi Moïse a envoyé la loi Jésus a emmené la grâce Est-ce que la loi et la grâce sont pareilles ? Mais ça c'est pas de comparaison Mais c'est la dispensation C'est ça il faut regarder Est-ce que C'est une autre dimension Est-ce qu'ils sont pareils ? Je mettrais mes parents C'est pas la même chose C'est que Moïse a dit Que la personne va venir dire C'est pas ça Mais Moïse a député Tu dis que Moïse est venu à la loi Effectivement L'autre il est venu à grâce Mais lui il est venu à accomplir La loi que Moïse a donnée C'est ça lui il vient accomplir Mais est-ce qu'ils ont dit Que le prophète Là va venir accomplir La loi de Moïse ? On dit le prophète Il sera comme Moïse Il sera comme Moïse Il va donner les paroles Et Jésus lui-même il a dit Je sais Frère Si tu dis que Jésus est le prophète Des déterminants Je n'en dis ce qu'on vient pas Est-ce qu'il est comme Moïse ? Prouve-moi que Jésus est comme Moïse Mais c'est ce que je dis Le comme là Le comme là C'est au niveau de la dispensation Vous savez dit quoi ? Explique les gens Tu veux connaître les dispensations ? Non Il faut leur expliquer Dispensation ça veut dire quoi ? C'est ce qu'il explique là Jésus est venu Avec l'évangile Du salut La preuve en est Quand il vient Il dit que Moïse vous a dit Puisque dans Dans la loi de Moïse On dit Oeil pour oeil Dant pour dant Tu vois Quelqu'un a fait du mal Pour répliquer Jésus est venu Il dit quoi ? Moïse vous a dit Mais moi je dis Est-ce qu'ils sont la même chose maintenant ? Non c'est pas Il ne faudrait pas Il ne vient pas répéter Ce que Moïse a dit Mais il vient accomplir C'est ce que je te dis Ça fait plein de même chose Même le prophète Tout ce monde Il ne faut pas baler la voie Le prophète qui est venu là Bon attendez Je vais prendre un exemple Vous dites que c'est Mohamad Non 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 Est-ce que Non 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 Je vais prendre un exemple Par en parenthèse Allons-y Vous dites que c'est Mohamad Oui Et Moïse est venu Moïse était envoyé à Israël C'est-à-dire un peuple Dieu dit au peuple Israël Donc en fait aussi Il est venu Des exemples sur ses caractéristiques Comme ça Vas-y Le prophète qui est venu aussi Devait être venu seulement aussi Pour Israël Non c'est pas ce que le prophète dit Alors que vous dites que Mohamad C'est l'humanité Et Moïse n'est pas pour l'humanité Très belle question Donc si c'est basant On ne peut pas Tu sais que tu n'as rien compris du verset Vous ne pouvez pas donner des trucs Est-ce que tu m'entends ? Le prophète a dit quoi ? Je vais te jeter un prophète Dentre tes frères Dentre tes frères C'est ça non ? Attends J'ai pris le verset Est-ce que vous avez écouté bien le verset ? Quand tu parles moi il écoute non Non il écoute mais Est-ce que vous avez bien lu ? Tu as bien remarqué le verset que j'ai donné ? C'est pas du dutronome 18-15 à 18 Non 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 Acte 3 On va y arriver dans acte Ok Avant de parler de acte là Il faut savoir ce qu'est du dutronome 18-15 à 18 a dit N'est-ce pas ? On dit que le prophète qui va sortir Il sera Dieu va le susciter d'entre les frères des enfants d'Israël N'est-ce pas ? En fait oui Tu es d'accord non ? Tu es d'accord ? Oui oui Très bien Est-ce que Le prophète Mohamed Est-ce que Je veux savoir Les frères des enfants d'Israël sont qui ? C'est qui les frères des enfants d'Israël ? C'est pourquoi j'ai dit Est-ce que tu as lu J'ai donné le passage Est-ce que tu as lu le passage ? Le passage est clair Il va reprendre Là tu vas voir qui sont ces frères là Parce que c'est dit dans le passage Je ne parle pas du dutronome Il a donné acte là Laisse-t-on acte On est dans le dutronome Le débat c'est pas celui Acte a expliqué Moi je ne peux pas te donner Moi C'est dans la Bible que je te donne ma réponse Mais c'est pas comme ça un débat Dans le dutronome 18-18 là Ils ont donné des caractéristiques là-bas Oui effectivement N'est-ce pas non ? Quand tu le prophète Il a ces frères là C'est ça Je dis c'est un acte Laisse-moi on finit de parler Laisse-moi on finit de parler Ok il faut parler Tu es d'accord Avec moi Que Dieu dit Il va envoyer un prophète Entre les frères des enfants d'Israël Tu es d'accord avec moi non ? Oui oui Tu dis Ce prophète là c'est Jésus Oui oui Le verset ne s'est pas arrêté là Le verset dit Le prophète sera comme Moïse Effectivement Je dis Faut me montrer que Jésus Est comme Moïse Laissez un côté Chanel là Non il est né ici Il avait fait Non Prenons en tant que prophète Prophète Prêt au Dieu On a le débat Au clôt Jésus n'est plus Dieu Il est prophète Parce que Moïse n'était pas Dieu Moïse n'était pas prophète Donc si tu dis que Le détonnant de Jésus Parle d'un prophète Et que le prophète c'est Jésus On ne veut plus jamais T'entendre parler De la divinité de Jésus On laisse ça Mais quand tu parles de divinité Ça veut dire quoi ? Quand vous dites Que non divinité là Ça veut dire quoi ? Frère Non la divinité là Ça veut dire quoi ? Est-ce que Jésus là ? On veut savoir C'est son côté Dieu Est-ce que Jésus là ? Il a un côté Tu as dit que c'est son côté Dieu Non Après il a son côté homme Non je veux savoir Après il est Dieu là Frère on n'est pas contre Après il est Dieu là Voilà on laisse ça Non faut pas me dire Il faut écouter Il faut écouter d'abord Avant de répondre Je dis Si le détonnant de Jésus Parle d'un prophète Tu as mis K.O. le débat Pour dire que Jésus N'est pas tué les prophètes Non non Faut pas toucher ce côté là C'est l'identité d'abord Qui définit la personne Mais ça c'est selon Puis c'est Jésus là Il est divin Quelqu'un qui est divin là C'est quoi ? Il est divin Dans le détonnant là Dieu parle d'un prophète Ici là on parle de prophète En sa qualité de prophète Dieu parle de prophète On fait tout bien un divin Ici il parle de prophète Très bien Ce prophète là C'est qui ? C'est Jésus C'est Jésus Donc Jésus là Il est prophète Il est prophète selon le verset C'est fini C'est fini C'est ce qu'il te dit là Quand il dit Que Jésus est prophète là C'est ce qu'il te dit Jésus ne peut plus être divin Il ne peut plus être Dieu Parce que le prophète C'est Dieu qui l'a envoyé C'est Dieu qui va l'envoyer En ce moment là C'est quoi la divinité ? Non Quand tu dis que non Puisque j'ai dit Il est venu Il faut me laisser finir Donc il faut laisser le côté divinité Je ne peux pas le laisser Il ne peut pas toucher même Il faut laisser Il ne peut pas Parlant de l'homme Qui est annoncé C'est comme Dieu qui l'a envoyé des yeux Tu as peur de quoi ? Il n'est pas peur Laisse-moi finir Ou une phrase J'ai dit Tu es d'accord avec moi Que le prophète qui va venir Que celui que Dieu annonce C'est un prophète Tu dis ce prophète là C'est Jésus C'est Jésus Ce n'est pas moi je dis C'est écrit Il ne faut pas dire moi je dis Je ne peux finir une phrase Non Tu as fini tu dis là C'est comme ce n'est pas écrit quoi Il ne faut pas les écouter Il ne finit de parler Je ne peux pas les tirer dans ma parole Si tu veux moi je t'écoute Il n'y a pas de souci Je t'écoute Il ne faut pas lire J'ai dit Tu dis que ce prophète c'est Jésus Dieu dit lui Il va envoyer un prophète Qu'est-ce qui signifie prophète ? Celui que Dieu envoie Il n'est pas Dieu Donc il t'a dit Le point de départ Pour parler de l'éternel de Jésus C'est de savoir l'identité de Jésus Si on connaît l'identité de Jésus Si tu acceptes devant Dieu Et devant les gens que Jésus a prophète Il n'est pas Dieu Alors on verra si l'éternel de Jésus Il parle de lui maintenant S'il est comme Moïse Parce que Moïse n'a aucun côté divin Moïse n'a aucun problème Que ça parle de Jésus même Frère Frère D'éternel de Jésus d'Aïs Nous les musulmans On n'a aucun problème Que tu dis que ça parle de Jésus On n'a aucun problème Ça ne nous dérange pas Mais Non Sincèrement dit Ça ne nous dérange pas Mais qui est Jésus Pour que ça parle de lui c'est ça le problème oh pour vous là Jésus il est Dieu mais en même temps dans le détrôneur de Jésus là c'est Dieu qui est dit à Moïse je vais amener un prophète qui sera comme toi vous dites que ce prophète que Dieu va amener là, c'est Dieu lui-même en Jésus, Athéa, envahou c'est ça qui était dit c'est avant de coller le détrôneur de Jésus à Jésus, toi même dans ta tête là il faut être d'accord dans ta tête que Jésus n'est qu'un prophète que Dieu va envoyer l'identité d'abord point de départ pour connaître maintenant la personne dont ça parle le verset parle de qui ? si tu dis que ça parle de Jésus, moi il n'a aucun problème d'ailleurs il t'a dit que les commentateurs chrétiens disent même selon la Torah juive ici la Torah des rabbins ici, ils disent ce verset là ça concerne ceux qui sont venus après Moïse parce que Dieu a tous les prophètes un prophète il n'a pas dit des prophètes écoute d'abord, écoute quand Dieu dit aux enfants je veux un prophète qui sera comme toi il t'a dit que les commentateurs Jésus disent ce qu'il veut d'ailleurs le critère là c'est un critère qui concerne tous les prophètes parce que Dieu envoie les prophètes et il met sa parole dans la bouche c'est ce que tu comprends il met sa parole dans la bouche maintenant le problème c'est quoi ? c'est qu'il y a une particularité du WC c'est que quoi ? ce prophète en question doit être comme Moïse c'est-à-dire pourquoi Dieu dit il sera comme toi Moïse Dieu n'a pas dit ça dans le hasard il n'a pas dit ça pour rien c'est qu'il va ce prophète en question voilà pourquoi je dis je ne suis pas forcément d'accord avec les commentateurs je ne suis pas forcément d'accord mais eux ils ont donné leur point de vue en ce qui concerne le mot je mettrai mes paroles dans sa bouche parce qu'à la suite il dit quoi ? si le prophète qui va venir qui s'annonce aller adorer s'il annonce des choses qui ne se réalisent pas il sera puni de mort ce qui veut dire que pour manifester ce pouvoir si ce prophète là fait partie de ce que Dieu a annoncé ce qu'il doit dire doit se réaliser et il doit parler de la part d'un Dieu tous les prophètes l'ont fait maintenant il y a un point il y a un point sur lequel on veut que vous nous éclaircissez il sera comme Moïse ça veut dire quoi ? si tu dis qu'il sera comme Moïse si tu dis qu'il sera comme Moïse tu vas nous dire sur quelle base on laisse le côté chandelle il ne faut pas en parler du côté chandelle laissons le côté chandelle côté spirituel côté prophétique en quoi est-ce que Jésus et Moïse sont pareils Jésus t'a dit bien Moïse a envoyé la loi oh la loi là c'est l'ennemi de la grâce et lui parce que Paul dit quoi ? si vous êtes sous la loi vous êtes une malédition parce que la loi ne peut pas vous sauver Paul a dit dans le livre de Galates que vous êtes mort dans la loi et résister dans la grâce donc la grâce et la loi sont opposés pour Paul là la loi là ne peut pas sauver quelqu'un la loi est condamnable pour Paul alors donc ils sont ennemis il ne faut pas dire il sait ce qu'il dit donc si tu dis que Moïse a envoyé la loi et que Jésus a envoyé la grâce ils ne sont plus pareils parce que la loi et la grâce ne sont pas pareils donc il faut nous dire comment Jésus qui est pour toi Dieu il a même choqué Moïse tu as la parole ok merci je crois qu'on ne se comprend pas on ne se comprend pas nous on ne te comprend pas on ne se comprend pas je vais encore répéter le comme Moïse là tu sais c'est dans le but d'apporter une nouvelle révélation parce que tous les autres prophètes qui sont venus après Moïse on dit même d'ailleurs il n'y a pas eu un prophète pareil même à Moïse très bien après tout ça là jusqu'à ce que Jésus même lui ne vienne c'est lui ils ont dit quoi on dit après Moïse il n'y a pas eu il va lui en même temps attends il va lui il va lui ah c'est pas même tu es allé prendre vers le ciel c'est pas nous non il n'y a plus d'autres prophètes il n'a plus paru en Israël de prophètes semblables à Moïse que l'éternel on dit en Israël là il n'y a plus de prophètes semblables à Moïse ça dit comme Moïse mais le comme là ils ont comme et puis semblables le comme là tu sais c'est que ça pourquoi on dit comme Moïse tu sais pourquoi parce que Dieu parlait avec Moïse bouche à bouche et c'est à Moïse Dieu a donné la loi les autres prophètes eux ils venaient rappeler ils venaient rappeler il n'a plus paru en Israël des prophètes semblables à Moïse que l'éternel connaissait face à face nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Egypte contre Pharaon contre ses serviteurs et contre tout son pays et pour tous les prodiges de terre que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël personne n'a fait encore personne n'a fait encore tout ces choses c'est pourquoi on parle de là on parle de il n'y a plus semblable parce que Dieu Jésus a fait ça Dieu parle à Moïse bouche à bouche mais ça va rentrer dedans Jésus a fait plus que tout ça il a fait plus que tout ça on n'a pas dit plus que ça non je vais dire Jésus a fait tout ça il a fait des miracles il a fait tout c'est ce qu'ils ont dit dans Deutronome 34 tu as compris il n'est plus paru en Israël des prophètes mais ça c'est dans Deutronome c'est dans l'Ancien Testament c'est pas Deutronome oui effectivement non ça c'est une promesse ça c'est une promesse non le verset Deutronome 18 c'est une promesse que Dieu faisait ça c'était dans le futur maintenant ce qu'on dit c'est vu tous ceux qui sont passés on dit il n'y a plus eu un qui peut aller voilà en ce moment Jésus n'était pas encore venu et puis il n'est encore comme Bouhiz là non ça c'est une promesse c'est quand Jésus est venu que c'est attendez est-ce que tu dis non non pour prendre le verset Jean 1 à partir de verset 45 vous allez voir quand Jésus est venu c'est que les gens ont dit de ceci Jean 1 Jean 1 Jean 1 à partir de verset 45 on parle pas de Deutronome 18 non mais mais ça en rapport avec le Dieu qui dit qu'il va envoyer un prophète qui sera comme Moïse lui lequel Dieu déjà non attend d'abord comment attend c'est un débat non c'est un débat mais attendez j'ai donné un verset allons tranquille non moi je réinitialise ce Dieu dont tu parles là je ne vais plus le présenter comme son père non 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 est-ce que c'est pas Jésus qui a dit je vais envoyer un prophète comme Moïse restons dans les rouleaux Jésus le même dit il est venu dans les rouleaux pourquoi on va sortir le problème là on est dans Deutronome 18 oui Dieu qui dit je vais envoyer un prophète qui sera comme Moïse c'était déjà Jésus non il faut comprendre non il faut dire c'est pas lui mais comment tu peux dire c'était Jésus en ce moment en ce moment on l'appelait d'éternel c'était pas Jésus non son nom n'était pas encore révélé non est-ce que c'est Jésus ton nom n'était pas encore révélé non 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 est-ce que c'est Jésus ton Dieu là ou bien c'est pas lui même si son nom n'est pas révélé c'est la nature Jésus là la nature comment c'est-à-dire le fait d'être divin là Dieu là est-ce que c'est lui le fait d'être divin tu n'as pas compris tu n'as pas compris le Dieu qui parlait là qui dit qu'il va envoyer comme Moïse là c'était qui c'est Jésus mais c'est pas Jésus c'est Jésus comment vous dites Dieu vous me demandez c'est Jésus non on dit celui qui parlait celui qui parlait du haut des cieux là et il dit il va envoyer un prophète comme Moïse là c'était qui on dit Dieu mais là tu me demandes c'était qui c'était Jésus ou bien c'était qui comme Jésus est Dieu c'était Jésus qui parlait le nom Jésus là c'est le nom de Dieu qui a été révélé en la personne de Jésus c'est pas moi ma question le nom Jésus là c'est pas la révélation si Jésus est Dieu là c'est la révélation de le nom qui parlait c'est lui qui parlait là-bas ou bien c'est pas lui en tant que Jésus quoi ou bien en tant que quoi bon bien c'est pas tu as compris tu as fait il comme un non non faut pas dispercer regarde ici il faut pas dispercer le débat tu me demandes par exemple je prends Jésus je ramasse la question à moi-même c'est pas ma question est-ce que tu veux Jésus je ramasse je ramasse la question c'est pas Jésus celui qui parlait au haut du ciel c'est Allah mais c'est pas là c'est Allah qui parlait c'était Jésus mais c'était pas Jésus pour moi-même c'est pas Jésus c'était God pour moi-même un homme pour moi-même oui c'était pas Jésus qui est qui ? Jésus Christ homme c'était Jésus qui ? c'est Dieu c'est Dieu esprit c'est Dieu Dieu non il est esprit oui effectivement voilà il dit va envoyer qui ? aïe il dit va envoyer il dit va envoyer qui ? Jésus Jésus homme là esprit là Dieu là il va envoyer qui ? il dit va envoyer qui ? la chaîne je suis il se péché puis le non on a pas dit il s'est fait il dit un prophète comme Moïse. Attends, là vous partez dans la divinité. On est dans le déterronome du sud du sud. On est dans le déterronome du sud. Restons dans le verset. Restons dans le verset. On dit Dieu va envoyer le déterronome du sud du sud. On dit Dieu va envoyer un prophète comme Moïse. On est ici. On est ici. On est en train de parler du ministère prophétique. Non, on ne parle pas d'un homme. On parle d'un homme ici. On ne parle pas de Dieu ici. On parle d'un homme. L'homme, c'est qui ? Il est 100% homme, il est 100% Dieu. Non, on ne parle pas de 100%. Ici, là, ici, là, si nous voulons parler de la divinité, là, on peut rentrer dans la divinité. On ne rentre pas là-bas. On a associé l'homme. Du moment qu'il s'est fait homme, là, il s'est dépouillé. Mais le prophète qui doit venir dans le déterronome, on n'a pas dit il est 100%. On ne rentre pas là-bas. Ici, là, c'est selon les Écritures. On parle d'un homme ici, non ? Ici, ici, même sur la terre, là, la même personne, là. Il peut être ministre. Ce n'est pas là-bas. Ce n'est pas dans fonction. On ne sait pas quoi arriver là-bas. Un prophète, là, c'est qui ? Un prophète, là, c'est qui ? Un prophète, là, c'est qui ? C'est un envoyé de Dieu, mais c'est Dieu lui-même. Dieu-Père, pardon. Un prophète, là-haut. Attendez. C'est l'envoyé de Dieu, mais c'est Dieu lui-même. Je vais répondre à ça, mais lisons d'abord. Lisons d'abord. Bon, lis, lis. Jean 1, verset 45. Jean 1, 45. Voilà, parlons selon les Écritures quand même. Moi, j'ai écrit de moi, non ? Non, parlons selon les Écritures. On va lire, on va lire, on va lire. Parlons selon les Écritures, c'est encore mieux. D'accord, d'accord. Voilà. Jean 1, 46. 45, 46. 45, 45. Philippe rencontra Nathanael et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanael lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ? Philippe lui répondit, viens et vois Jésus. Voyons venir à lui Nathanael, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. C'est bon, mon frère, c'est bon. Attends, 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 disons-nous. Vas-y, explique. Non, c'est clair, le verset est clair. On a lu ton verset, explique maintenant. Explique. Le verset est clair. Quoi ? Henri-Philippe rencontra Nathanael et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Non, le verset parle de Jésus. Pourquoi vous faites ça ? Frère, frère, frère. Pourquoi vous êtes méchants comme ça ? Est-ce que comme parce qu'ils ont dit, non, c'est le seul passage où Moïse a parlé de Jésus. Bon, c'est où ? Tout le monde, on va y arriver. Non, non, d'accord. Donne-moi un seul passage où Moïse a parlé de Jésus, qui est clair. C'est bon ? Oui, oui. Donne-moi un passage. C'est bon ? Tout le monde est là, on est là. Il faut me donner un seul passage. C'est bon ? Oui, je peux ? Très bien. Le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est qu'il faut comprendre quelque chose. Tu ne réponds pas à ma question. Je dis, donne-moi un seul passage où Moïse a écrit de Jésus. Un seul, hein ? Je demande un seul format. Laisse-moi t'expliquer maintenant. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Tu es venu de parler, tu vas me donner... Je vais te donner un passage. Si moi n'ai pas donné un passage à lui, ne quitte pas ici. Ok, à part... Il faut te calmer d'abord. Moi, j'ai dit, hein, je dis très bien. Il y a une chose qui est sûre. Si Moïse a écrit de Jésus, si Moïse a parlé de Jésus, si Moïse a, dans la loi, on entend parler de Jésus, là, Moïse a dit, ce n'est pas un problème. Essayez, tu comprends, non ? Moïse a dit, ce n'est pas un problème pour moi. C'est bon, non ? Mais Jésus, là, il est qui ? Et puis, on parle de lui dans la loi, en tant que qui ? C'est ça, moi, mon problème. Moi, tu as dit que je te demande juste, non, il n'y a pas de problème avec ça. Si tu dis que ça parle de Jésus, là, moi, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème. Mais il est qui ? Et puis, ça parle de lui. C'est ça, en fait, mon bon. Moi, si tu m'as compris, tu n'as pas... On ne va pas... Selon le verset, oui, hein, selon la Bible, bon, moi, je ne sais pas, en fait. Puisque on est dans un verset, on est bien dans un... Toi, tu es un chrétien, non ? Parce qu'il y a plein de sujets. Tu es un chrétien, non ? Tu es un chrétien, non ? Oui, non, tu ne veux pas. Selon toi, là, tu te le nom du juge, tu ne parles de qui ? D'un prophète, non ? Tu parles d'un prophète. Un homme. Un homme, non ? Effectivement. Est-ce que toi, tu es d'accord que cet homme, là, c'est Jésus ? Mais est-ce que c'est moi ? Ce n'est pas mon avis qui compte... Moi, je donne les Écritures. Non, 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 tu es pas manquée. Je dis, je donne les Écritures. Je n'ai pas dit non, je dis... Selon les Écritures, c'est Jésus. Les Écritures, on est d'accord. Les Écritures disent que c'est un homme, non ? Oui. C'est un prophète, non ? Est-ce que toi, tu es d'accord que Jésus est un homme ? Voilà. Est-ce que ça, la guerre, c'est que tu es d'accord ? Je te dis que Jésus est 100% homme. Je n'ai pas dit 100%. Est-ce que la Bible dit que Jésus est un homme ? Voilà. La Bible dit que Jésus est un homme. En fonction de l'étrône du juge, Moïse a écrit de moi. Est-ce que ça dit que c'est un homme ? Selon l'étrône du juge, c'est un homme. C'est un homme, non ? Ils n'ont pas mis pourcentage, 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 non ? Il ne faut pas me dire, savoir, est-ce que la Bible a dit 100% ? Tu ne l'auras pas dit selon les Écritures, non ? Moi, ils disent d'accord que tu dis que ça parle de Jésus. Moi, ils décident d'accord. Mais dans cette Écriture, il est qui ? Il est un homme, non ? Est-ce qu'il a mis pourcentage ? Non, non, non. Il n'a pas mis pourcentage, non ? C'est un homme, un prophète qui est venu, un prophète envoyé de Dieu qui est venu. Très bien. Jésus est un envoyé de Dieu qui est venu. Très bien. Moi, ils disent, ok. Si Jésus est un envoyé de Dieu, ou toi, chrétien, ça me va. C'est fini. Si l'Éterronome dit, il ne dit pas de lui, il n'y a pas de souci. Tant qu'il est un envoyé de Dieu, il n'y a pas de problème. Donc, tu es d'accord que ce passage parle de Jésus ? Et tant prophète, s'il est prophète, il n'est pas Dieu, ça parle de lui ? Puisque ça parle de tous les prophètes, ça parle aussi de Mohamed. Oui, est-ce que c'est un homme, lui, ce n'est pas de Dieu ? Non, non, non. On dit un prophète. Non, le prophète, ne mélangez pas. Attends, attends, non. Ne mélangez pas. Tu veux que ça parle de Jésus seulement, moi ? Non, 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 ce n'est pas moi, je veux. Bon, c'est pas grave. On enlève, Mohamed, mais ça parle de Jésus en tant qu'il compte. Non, 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 non. C'est selon les Écritures. D'accord. Bon, 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 bon. Maintenant, avant de me donner un bon passage pour Moïse Écrit de Jésus, là. J'ai compris. Non, je t'ai dit, est-ce que tu m'as compris ou pas ? Non, 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 non. Non, non, non. On est en train de procéder ça. Nous, les musulmans, là, on dit des donnant du Jésus, là. Écoute-moi bien, des donnant du Jésus, là. Ça parle d'un prophète. Ça parle d'un prophète. Mais quel prophète ? Doucement, doucement, doucement. Si vous dites, vous, chrétien. Ça parle de quel prophète ? Oui, moi, écoute, écoute. Si vous dites que, si vous dites que ça parle de Jésus en tant qu'homme. Jésus-Christ, il n'est pas Dieu, il est homme. Donc, ça parle de lui, là. On dit, ok, ça ne nous dérange pas. Mais qui a dit que Jésus-Christ n'est pas toi ? Maintenant, il y a un truc que vous allez répondre après. C'est quoi ? Mais il est homme. On va y arriver. Qu'est-ce que vous comprenez pas ? Comme tu dis que ça parle de Jésus, non. Il n'est pas Dieu, non. Très bien. Non, on n'est pas Christ, on n'est pas là-bas. Il ne faut pas mélanger. Non, il ne faut pas mélanger. Il est homme, non. Maintenant, on va voir maintenant. Parfait, quand il fait là, tu veux rentrer dans la divinité. Frère, frère, je ne veux pas comprendre dans la divinité. Je vais te montrer ma méthodologie. Je vais te dire. C'est un homme seulement, il est divers. Il faut me coûter. C'est un divers homme. Si tu dis que, le verset n'a pas dit. C'est un divers. Le verset dit. Attends, je vais te donner ma méthodologie. C'est-à-dire que Jésus est un homme. Et que ça parle de lui dans le nom du Jut, Jut. Là, maintenant, moi, il est attaqué, maintenant, dans les textes. Il faut me dire que c'est un homme. Si tu me dis que c'est un homme. Mais, je vais te dire combien de fois ? Bon, d'accord, c'est un homme. Très bien, maintenant, prenons Dédronome 3,4,10, maintenant. Comme c'est Jésus, homme, il n'y a plus que Dieu dedans. Il n'y a plus quoi ? Il n'y a plus que Dieu dedans. Mais qui parle à faire de Dieu ? On parle de l'envoyer et celui qui envoie. Très bien. C'est ici, c'est de ça, il s'agit. Maintenant, lisons Dédronome 3,10, maintenant. On va voir maintenant. Si Jésus, ça parle vraiment de lui. J'ai donné le verset. Comme toi. J'ai donné le verset. D'accord, maintenant. Regarde, vous avez mis ça à la poubelle. On concède, on n'a pas mis à la poubelle. Les versets sont clairs. Et Jésus lui-même a dit, Moïse a écrit de lui. Tu me dis, où Moïse a écrit de Jésus là ? Tu ne m'as pas encore dit. Lisons, lisons quelque chose. Lisons que je peux m'envoie. On va lire et tu vas me dire, où Moïse a écrit de Jésus là ? Très bien, allons-y, lisez-y. Très bien, allez-y. Très bien, 34,10. Il n'a plus paru en Israël des prophètes semblables à Moïse, que l'éternel connaissait face à face. Nous ne pouvons lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoyait. Je vais savoir, ce verset qui dit, il n'est plus paru en Israël des prophètes comme Moïse. Je vais savoir si Jésus-Christ est un prophète en Israël. C'est ce que je disais là. Le Deutronome, donc, tu parles de ça là. Ça c'est après que Jésus ne vienne. Après ou bien avant ? Ça là, en ce moment, Jésus n'était pas encore venu. Donc c'est après ou bien avant ? Jésus n'était pas encore venu. Donc on dit après ou bien avant ? Avant comment ? J'ai dit c'est après, c'est, 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 ça, ça, ils ont dit ça dans les Écritures. Ils ont dit après, pour une chose qui lui est venu, à partir du Nouveau Testament. Donc c'est avant ? Non, ici là, ça c'est dans l'Ancien Testament. Donc c'est avant Jésus. Mais pourquoi le Deutronome dit Jésus-Christ la concerne Jésus ? C'est avant ou bien c'est après ? C'est une promesse que Dieu devait accomplir. C'est une promesse que Dieu devait accomplir. Ça là, ça ne concerne même pas Jésus. Ce que tu as dit, ça ne concerne pas Jésus. Ça concerne les Aïs, les Jérémies qui sont passés. Tout cela, c'est eux, ces deux en parlent. Je veux savoir. Non, ça ne concerne même pas Jésus. Le verset dit qu'il n'est plus Paris en Israël. En Israël. De prophètes comme qui ? Comme Moïse. Ça parle de quel ? Ça parle de prophètes, mais ça ne parle pas de prophètes. Mais ça ne parle pas de prophètes qui sont passés après Moïse. Très bien. Jusqu'à ce que Jésus ne vienne à partir de Jean-Baptiste. Les prophètes ont subsisté à partir de Jean-Baptiste. Donc quand le prophète, quand le messager, à partir de Jean-Baptiste, quand on disait dans Deutronome 34, 10, qu'il n'est plus Paris des prophètes comme Moïse en Israël, ça parlait aussi de ceux qui ne sont pas encore venus. Ceux qui ne sont pas encore venus. Parce que c'est dans Deutronome. Après Deutronome, il y a des prophètes qui sont venus. Ou bien ? Mais effectivement, alors qu'il dit qu'il n'est plus Paris en Israël, des prophètes comme Moïse. Comme Moïse. Je veux savoir. Tu dis que c'est après ou bien c'est avant Jésus. Après, avant comme Jésus. C'est bien avant que Jésus ne vienne là. Bien avant que lui ne vienne. Il n'y a pas eu de prophètes. Il y a eu de prophètes. Il m'a dit que Moïse avait déjà promis ce prophète là. Quand il vienne là, il vienne là, sous la... Sous l'égide de la loi de Moïse. Il vienne mettre Israël là. Il vienne leur dire, ah, vous avez transgressé la loi de Moïse. Voilà, voilà. Mais Jésus, lorsque lui, il vient maintenant accomplir cette loi. Maintenant, il dit, il n'est plus Paris de prophètes en Israël. Il n'a plus Paris en Israël de prophètes semblables à Moïse. Il veut savoir, c'est avant ou bien c'est après Jésus que ce verset là a vu Jésus ? Ah, c'est avant. Avant Jésus, non ? C'est avant Jésus. Ce qui veut dire que, avant que Jésus ne vienne là, Dieu a déjà dit qu'en Israël, il n'est plus Paris de prophètes comme Moïse. Comme Moïse. Maintenant, comment est-ce que Jésus peut être comme Moïse ? Mais c'est là, dans les Écritures. Donc, il y a contradiction dans les Écritures. Non, non, non. Oui, puis il y a un verset qui dit qu'il n'y a plus de prophètes qui est Paris comme Moïse. Mais ça, c'est avant que Jésus ne vienne, ça ils ont dit ça, après, maintenant que Jésus ne vienne, après ou avant. Attends, écoute-moi, bien avant que ça, on écrive ça, Jésus n'était pas encore venu. Il n'était pas encore venu, non ? Il n'était pas encore venu. Maintenant, on dit qu'il n'est plus Paris en Israël des prophètes comme Jésus, non ? Il n'était pas encore venu, non ? C'est à ce moment, maintenant, l'auteur lui qui écrivait, il a dit qu'il n'a plus Paris. L'hôtel, c'est qui ? Il n'a plus Paris en Israël. L'hôtel, là, c'est qui ? L'hôtel, ici, d'étronome, là. Quoi ? C'est Dieu, non ? C'est Dieu qui a inspiré, là. Puisqu'il y avait des scribes, c'est les scribes qui écrivent. Donc, il savait que Jésus allait venir après, non ? Il savait que Jésus allait venir après ça. Oui, effectivement, mais le prophète comme Moïse qu'on attendait, là, n'était pas encore venu. Qu'est-ce qu'ils ont dit qu'il n'est pas encore venu, mais il n'est plus ? Mais où on a dit que non, il n'a plus paru de prophète, ça veut dire que tous ceux qui sont passés, là. Il n'était pas comme Moïse. D'accord. Si Jésus était déjà passé, puis ce verset-là était donné, là, Jésus était... Faut prouver maintenant que Jésus est comme Moïse. Ça l'a disqualifié Jésus. Alors, faut me montrer... Il n'est pas un verset, mais il n'est pas un verset. Non, attends, je vais te poser une question. Jésus, il a un papa. Est-ce qu'il a un papa ? Papa, dans quel sens ? Il y a sens d'un papa, encore ? Oui, effectivement. Est-ce que c'est un garçon qui a couché à un mari pour que Jésus vienne au monde ? C'est pourquoi il t'a dit papa, dans quel sens ? Il repère maintenant, dans l'ordre, il pose la question. Joseph, là, c'est son enfant. Il était, oui. C'est son enfant qui est d'abri. Selon la chère. Attends, attends, attends. Joseph, là, c'est son enfant qui est Jésus, non ? Mais ça, pourquoi il t'a demandé... Est-ce que c'est son enfant qui est Jésus ? Dans quel sens ? Je dis son enfant, tu dis sens. Voilà mon enfant. C'est quel sens ? C'est le cas du fils de Joseph. Attends, voilà mon enfant, c'est quel sens ? Question. Il dit tout là, voilà mon enfant, c'est quel sens ? Mais c'est ton enfant biologique. Mais non, Joseph, là, c'est son enfant qui est Jésus. Mais c'est pas son enfant biologique. Oui, c'est son enfant parce que Joseph, c'était sa femme qui était marie, non ? Attention, vous savez, c'est sa femme qui était marie. Tu as un papa, il faut dire non. Ça fait quoi ? Jésus, dans quel sens ? Bon, d'accord. Dans le sens biologique. Ça, c'est un papa qui est Dieu. Dans quel sens ? 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 Dans Luc 1,35, là, il faut voir. Non, c'est pas charnel, non, on a compris ça. On a compris, tu disais, c'est dans le sens spirituel. Pourquoi il est plus de Dieu ? Non, non, c'est spirituel. On a compris, tu disais, c'est dans le sens spirituel. On va pas prendre... Si tu prends ça, il va prendre Adam aussi, un fils de Dieu. Tiens, on est où ? Mais il est terrestre. Eh, Jésus, il est céleste. Il est descendu du ciel. Jésus, il n'est pas rentré dans le vent de mes mamans. Jésus est descendu du ciel. Attends, ça, il n'était pas dans le vent de mes mamans. Ok. Est-ce que Jésus est descendu du ciel ? Non, viens vous donner le verset. Moi, je parle selon les Écritures. Notre homme, on ne doit pas parler comme ça. Tu lis et puis tu te laisses massacrer par la lettre. Jésus est descendu du ciel. Tu dis quoi ? C'est un homme céleste. Est-ce que tu dis qu'il est descendu du ciel ? Il n'est pas venu selon la chair, ni le sang. Nous autres, le courant même dit que nous sommes faits à bas de cours de sphère, ni des trucs comme ça. Alors qu'Adam, on dit, « Attends, tirer de la terre. » Et Dieu a soufflé dans son âge, qu'il soit. Mais c'est ce qu'il dit là, ça c'est « Fils selon la chair, selon le fils de terre. » Alors que Jésus, pourquoi on dit « Fils unis ? » Parce que c'est le seul qui est descendu du ciel. À qui encore ? Il est descendu du ciel, comment ? C'est ça, vous voulez savoir. Mais c'est ce que tu as dit, il faut prendre... Descendu du ciel, comment ? Non, il va prendre Luc 1, Luc 1, 16, 35. Elle l'a dit, il est descendu du ciel. Mais comment ? Non, il n'y a qu'à prendre d'abord. On est d'accord qu'elle ? Vous allez voir comment, comment ? Il est descendu, comment ? Il est descendu, comment ? Marie l'a accouché, là. Je le sais. Et il a quitté, on s'est venu rentrer dans le ventre. Marie-Pierre l'accouché, en combien ? C'est comment il est venu, là. On va voir sa naissance, comment ça s'était. Luc 1, 16, 35. 17, 35. Non, il faut commencer au 26. Moi, j'ai dit Luc 1, 16, 35. Pour lire 35, là, là, après 30 minutes. Voilà. Tu as sauté et tape. L'ange lui répondit... Non, pourquoi ça sautait pas ? Laisse, laisse, laisse. L'ange lui répondit... Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Esprit qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. C'est où le Saint-Esprit ? C'est avant-bouille, non ? Le Saint-Esprit viendra sur toi. Alors, attends, douce. Tiens, frère. Tiens. Faut expliquer ici, là. Non, je vous demande. Le Saint-Esprit... Faut pas nous demander où vous pouvez venir. Faut pas nous demander. Frère. Le Saint-Esprit qui est venu former l'enfant. C'est pas lui qui a formé. Et puis on va l'appeler... Pourquoi tu fais ça ? C'est pas lui qui a formé. Pourquoi tu fais ça ? C'est pas lui qui a formé. En fait, frère, quand vous lisez... Vous dites que nous, les musulmans, on est anaphobètes. Mais souvent, quand vous lisez, on est en appeler que vous nous avez remplacés. Toi, mais tu lis que... Je te donne de montrer le mécanisme du... Comment il est né. On dit le Saint-Esprit te couvrira et tu deviendras enceinte. Tu rencontreras un fils. Tu lis le descendu du ciel. Ce qui veut dire... Doucement... On va te faire... Voilà, tu veux écouter ou bien tu veux pas écouter. Non, mais toi, même, tu lis, non ? Vous nous traitez d'analphabètes, mais apparemment, vous nous avez dépassés. Non, en fait, vous refusez les versets. Frère, Titi, Jésus est descendu du ciel. On t'a demandé comment ? Faut reconnaître que c'est par le vent de Marie, il a passé pour venir au monde. Dieu a utilisé une... D'accord. Mais c'est pas le verset, il est donné, c'est clair. Mais on t'a demandé à des plafons, il est descendu. Quand tu dis qu'il a descendu du ciel, là, moi, je... Faut écouter aussi, Titi, t'es comme s'il a quitté au ciel, là-bas, il est descendu, là-bas. Ah, on sait que c'est par le... C'est pourquoi elle donnait le verset ? On sait que c'est pas le biais, c'est pas le fait qu'il est passé dans le vent de Marie, qu'il est venu d'une manière miraculeuse. Si tu dis qu'il est venu d'une manière miraculeuse, ça fait quoi ? Ça fait rien. Mais pourquoi elle donnait le verset ? On a lui à rien de bon dedans. Maintenant, très bien. Revenons-en au fait. Il voulait te montrer, il voulait te montrer ici, par là, jusqu'à aujourd'hui, là. Tu dis que Moïse a écrit de Jésus. La Bible dit que Moïse a écrit de Jésus. On dit, on n'en se convient pas. Mais montrez-nous comment Jésus est comme Moïse. C'est pas parce que Moïse a écrit de Jésus qu'il est comme lui. Comment est-ce que Jésus est comme Moïse ? Il faut que vous nous expliquiez ça. Comment est-ce qu'il est comme Moïse ? Je vais t'expliquer comme un autre. J'ai expliqué ici, mais tu me suis pas. C'est ce que tu m'as expliqué, là ? Non, tout ce que je... Tu dis qu'il a la grâce, Moïse a la loi. Ça, ils sont pas la même chose. Non, non, non. Tu peux écouter une chose. Non, c'est ce que Dieu a dit à Moïse. C'est ce que cette personne m'a dit à Moïse. C'est ce que tu veux dire. Celui qui va devenir comme Moïse. On a l'essayé de te donner du Dieu. Là, on n'arrive pas à se comprendre. Maintenant. Non, en fait, moi, je ne sais pas comment vous prenez comme, là. Comme, là, ça veut dire quoi ? Si, il a dit que tu es comme lui, là. Ça veut dire quoi ? Mais, mais, Jésus comme lui, là. Ça veut dire quoi ? Vous avez des traits de ressemblance, non ? Oui, oui. Voilà. Maintenant, montre-moi en quoi est-ce que Jésus et Moïse sont des traits. Là, on ne parle pas de la littérature. Quand tu dis que non, je suis comme lui, là. Bon, va spirituellement, va, va spirituellement. C'est pourquoi je t'ai dit que Jésus a porté l'évangile, la grâce, et Moïse a porté la loi. Oh, spirituellement, c'est quoi ? C'est dans le but de nouvelles révélations. Oh, spirituellement, c'est contradictoire. C'est-à-dire la loi spirituellement et puis la grâce spirituellement, ce n'est pas la même chose. Mais non, 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 non. Ça, il n'y a pas de comparaison, là, là. Le comme, là, c'est dans le but d'apporter de nouvelles choses. Puis si Moïse a porté la loi, Jésus a porté l'évangile. L'évangile, c'est quoi ? L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, c'est à quoi envoyer ? Il est venu prêcher le royaume des cieux. Maintenant, est-ce qu'il était, est-ce que, est-ce que, ça le, son évangile, et puis la loi de Moïse, là, il y avait un problème ? Non, quand on dit l'évangile, la manière dont Dieu avait envoyé. Il n'était pas sous la loi, il n'était pas sous la loi, Jésus lui-même, il n'était pas sous la loi. Ici ? Mais il n'est sous la loi. Donc, quoi est-ce qu'il a porté quelque chose de nouveau à Moïse ? À quoi est-ce qu'il a montré quelque chose de comparable à Moïse ? Non, 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 non. Frère ! La comparaison, là, la comparaison, ici, là, ce n'est pas des traits de ressemblant, mais ceci, je t'ai dit que la comparaison, ici, là, c'est... Bon, d'accord, supposons, Jésus a venu de l'évangile, non ? Effectivement. Maintenant, le prophète Mohammed est venu, quoi ? Bon, moi, je ne sais pas, je ne suis pas dans le courant, je ne sais pas avec quoi il est venu. Non, non. Il est venu avec quoi ? Si Jésus a venu de l'évangile, le prophète Mohammed est venu, quoi ? Il est venu avec quoi ? Dis-moi. Il est venu avec le courant, non ? Le courant, c'est-à-dire ? Le courant, c'est une charte, c'est une loi, il est venu avec le courant, non ? Une révélation, aussi, non ? Différent de l'évangile, non ? Mais ici, moi, on est dans la Bible, puisque c'est dans la Bible, on a parlé de d'autres noms. Ici, nous sommes dans la Bible. En fait, qu'est-ce que tu veux dire ? Il faut être honnête. Ce qu'il veut dire, ce n'est pas parce que Jésus a mené que les jours de nouveau à Moïse, qu'il est comme Moïse, il n'a rien à voir. Déjà, Moïse est déposé et transmetté d'une loi. Le prophète qui devait être venu comme lui, devait avoir aussi une loi. Il devait venir avec une loi. Il devait venir encore une loi. Donc, la loi est venue par Moïse, la loi est venue par Mohammed. C'est-ce que tu veux dire ? Bon, bon, ce n'est pas grave. Non, explique-moi. On va finir maintenant. Moi, je ne te suis pas. Bon, on va finir maintenant, c'est ça. Je t'avais fait lit là-bas, au bureau. Je veux qu'on va relire ensemble ici, le sens du verset ici. Le sens de quel verset ? Non, on va lire ensemble, j'ai net 17 verset 20. Prenez, j'ai net 17 verset 20. On va voir quelque chose. Parce que tout ça, le prophète, c'est que vous voulez, le détendant du papa de Moïse, ce n'est pas grave. Mais le but, ce n'est pas... Je viens, je vais finir. Il n'a même pas fini, il dit non. Il va parler de quoi ? Proverbe 18 verset 13. Pas tant d'abord, il est fini. On va parler. D'accord. Qu'est-ce que j'avais dit ? J'avais dit, nous, notre problème, si vous dites que le détendant du Jérôme ne parle pas de Mouhamad, ce n'est pas grave. Mais ça n'épargne pas le fait que Mouhamad soit annoncé dans la Bible. Mais c'est où là ? Très bien. Genèse 17 verset 20. On va lire. A l'égard d'Ismaël... Je vais te donner cet exercice à faire là-bas, au bureau. Tu viens de me demander ça ici un peu. Ok, allons-y. A l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai féconde. Je le multiplierai à l'infini. Oui. Il engendra douze princes. Et je ferai de lui une grande nation. Très bien. Je t'ai demandé au bureau tout à l'heure. Cette prophétie-là a eu son accomplissement en qui ? Je vous dis à l'égard d'Ismaël, je le rendrai féconde. Il va devenir une nation. Mais on parle ici d'une nation. Je te demande cette prophétie-là s'est accomplie en qui ? Accomplie en qui. Bon, est-ce que ça s'est accompli d'abord ? On parle d'Ismaël. Ce que tu as dit ici, est-ce que ça s'est accompli ? Que quoi ? La nation là quoi. Est-ce que ça s'est accompli ? Oui, effectivement. C'est la nation, il y a ceux qui viennent de l'Ismaël. C'est quelle nation ? Il faut pas aller fort. Il y a ceux qui viennent de l'Ismaël. C'est quelle nation au Niawa ? C'est quelle nation ? Les arabes non ? Combien c'est quoi ? C'est les... Très bien, comme tu sais pas, comme tu sais pas, ici on a, je te montre ça au bureau, on appelle ça le Houmash. C'est la Torah. C'est quoi tu as lu ici là ? Les Juifs là, propriétaires de la Torah. Ils vont te dire ça parle de Christ. Les propriétaires de la Torah, ils connaissent pas les Écritures. Ils ne veulent pas les Écritures. Je ne veux pas pardon. Ni la puissance de Dieu. Je ne veux pas pardon. Tu dis que tu connais pas non ? Effectivement, je ne connais pas. Voilà, maintenant l'homme qui connaît, va te dire ça parle de qui ? Qui connaît ? Ceux qui connaissent là. Donc folie. Non, folie, tu m'arrives à montrer. Pardon, mais c'est que tu lises à cause de Dieu. D'accord, d'accord, vous savez. Folie, ça va pas dire ici. Vous savez. Voilà, ici. Comme il dit qu'on n'est pas, écoutez folie avec, à haute et intelligible vous voir. C'est pas faux. Voilà. Donc, c'est le commentaire des Juifs là, non ? C'est pas ton problème, folie. Ok, ok. Folie bien, on met ça dans tes narines. Nous voyons. Nous voyons. Que l'accomplissement de la promesse, faites ici. Attends, doucement. Nous voyons. Que l'accomplissement de la promesse, c'est-à-dire, Genèse 17, verset 20, là. Faites ici à Ismaël. Faites ici à Ismaël. A mis 233 ans à s'accomplir. On dit cette prophèse que Dieu a dit dans Genèse 17, verset 20, là. Ça a mis 233 ans à s'accomplir. Continue. L'essor de l'Islam. Non, non. Il faut bien lire. Il faut bien lire. Il faut bien lire. L'essor... A mis 235 ans à s'accomplir avec... Avec l'essor de l'Islam. Avec l'essor de qui ? L'Islam. Au 7e siècle. On dit que le verset-là s'accomplit avec l'essor de quelle religion ? L'Islam. Donc l'Islam, c'est dans la Bible. Mais c'est pas dans la Bible. Tu sais où c'est écrit l'Islam, là ? Ils disent que... Prophétie, là. Prophétie, là. C'est une prophétie qu'il a annoncée, non ? Ils disent que ça s'accomplit. Ça a pris 233 ans à s'accomplir. Qui dit ça ? Les rabbis juifs, les juifs. Ceux qui ont reçu la Torah, là. Ceux qui ont reçu... Doucement, 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 faut pas... Même si tu ne connais pas la Torah, même si tu ne crois pas la Torah. Il a dit folie de la Torah. Non, mais c'est pas en train de croire, même. En fait, quand tu dis ceux qui ont reçu la Torah, on dirait eux, là. Tout ce qu'ils disent, là. Je n'ai pas dit que tout ce qu'ils disent est vrai, mais ils ont dit quoi, d'abord, ici ? Ils disent que la prophétie de Genèse 17, verset 20, ça s'accomplit... Avec l'essor de l'Islam. Ils disent que ça s'accomplit. Les juifs disent que ça s'accomplit avec l'essor de... Avec l'essor de l'Islam. Maintenant, qui a envoyé l'Islam, là ? L'Islam d'autres personnes n'est pas l'Islam. Qui a envoyé ça ? C'est le prophète Mouhamad. Il faut bien parler de son enfant. Je dis que c'est le prophète Mouhamad. Attaque-mille ! Donc, selon les juifs, les enfants d'Israël, selon ceux qui ont reçu la Torah, ils disent que Genèse 17, verset 20, c'est accompli avec l'essor de l'Islam. Donc, en d'autres termes, c'est s'accompli en la présence du prophète Mouhamad. Allez, salat wa salam, vrai ou faux ? Effectivement. Très bien. Donc, pour l'instant, il sait que toi, tu ne crois pas, mais pour l'instant, Genèse 17, verset 20, selon les juifs, ça parle de Mouhamad. Selon les juifs ? Oui. Tu peux dire que c'est à vous ? Non, effectivement, tu as dit selon les juifs. C'est pour être au revoir, c'est selon les chrétiens, ils ont reçu tout à l'heure. Dieu me m'a levé, quel livre à les chrétiens ? J'ai dit, attends, pour ne pas changer les sujets, il va fuir. Non, il n'y a pas... Je me suis trompé, il s'est 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 trompé, il dit, je veux savoir, je veux savoir, quand tu le veux ou pas, c'est eux qui ont reçu la Torah. Effectivement. Très bien. En fait, si tu savais, ce que tu as attrapé là, vous n'allez pas dit de telle parole, parce que c'est le rabbin et que c'est le meilleur commentateur de la Torah. C'est que les juifs sont assis et ils disent, lui, c'est le meilleur commentateur de la Torah juif. C'est lui qui attrape son livre quand il dit, je ne sais pas, c'est que toi-même là, toi-même là, ça dit que c'est bizarre, doucement, écoute-moi, c'est bizarre. Toi là, tu n'es pas parenté à Jésus, tu n'es pas parenté à Moïse, eux-mêmes, leurs propres frères, tu dis qu'eux ne le connaissent pas que toi. Toi, tu le connais mieux qu'eux. Mais eux disent, ce n'est pas grave, moi, si tu le connais ou tu ne le connais pas, ce n'est pas ça mon problème. Mais les juifs disent que Génère 17, verset 20, comme eux, ils ont reçu la Torah, ils disent que ça a mis 2333 ans à s'accomplir avec l'arrivée de l'Islam. Donc, on est d'accord et personne ne peut prouver le contraire que Génère 17, verset 20. on me fait les analyses. Génère 17, 20, non, tu parles. Ça parle de Mohamed ou pas? Non, on ne parle même pas de Mohamed ou quoi. Il dit, il va faire de Ismaël une grande nation. Maintenant, comment? Une grande nation, ça ne veut pas dire une religion? Une grande nation, il devient une grande nation. Comment? Mais, il faut se multiplier sur un fort, un truc comme ça. Comment c'est fait? Explique-nous comment? Mais, c'est ce que je dis là, quand on dit quelqu'un, c'est un grand type. C'est quelqu'un en tout cas qui est puissant, qui a tout aussi. Il possède tout. Frère, on veut savoir à quel moment ils sont devenus une grande nation. Avant d'arriver en qui? C'est à quel moment c'est devenu une grande nation? À quel moment? Pardon? Moment? Ici, ils ont dit moi, il faut pas les prendre. Tu dis ils meurent. Non, moi aussi, je n'ai pas dit une menthe. Non, on les prend du seul. Je vais dire Genèse, moi je suis dans la Bible. Dans la Bible, voilà, dans la Bible, Genèse, ça ne parle pas d'une religion, ça parle d'une nation. Très bien, ça parle d'Ismaël qui va être une grande nation. Une nation veut dire religion. Je vais savoir. Ça te le dire, tu ne connais même pas, tu ne connais pas la Bible, mais on va y arriver. Je vais savoir. Ça sera une grande nation. Oui, effectivement. À quel moment Ismaël est devenu une grande nation? Moment. Non, il ne sait pas. Comment toi tu as dit? Je ne sais pas, je ne sais pas. Il ne faut pas les toucher, c'est les menteurs. Tu es les menteurs pour les toucher. Non, non, moi je ne prends pas la peine. Oui, maintenant, toi, il faut me dire maintenant. Prends le Saint-Esprit, ça, à quel moment Ismaël est devenu une grande nation? À quel moment Ismaël est devenu une grande nation? Appelle le Saint-Esprit maintenant. Quand tu as des Saint-Esprit, ça, la même age, je... Tu veux dire Saint-Esprit? Il est devenu une grande nation. À quel moment je ne connais pas? À travers qui? Quand on ne connaît pas, quand on ne connaît pas là, on ne traite pas les autres de faux. Et toi, tu ne connais pas. Mais moi, je parle selon ce verset dans la Bible. Mais tu ne connais pas. Selon le verset, tu ne sais pas. Mais c'est une nation, ils sont grands. On sait que... Frère, tu vas à l'école. On ne devient pas grand comme ça. Tu vas à l'école. Tu vas à l'école. Attends, tu vas à l'école. On dit une prophétie, c'est quelque chose que Dieu annonce, qui doit s'accomplir. Maintenant, on ne t'a pas dit il faut lire le test. Tu as déjà lu, tu as compris. Dieu a dit, il ne ment pas. Ça s'accomplit. Ça s'accomplit quand? Tu dis, tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Maintenant, ceux qui connaissent là, ils disent ça a mis 2333 ans avant de s'accomplir avec l'arrivée de l'islam. Tu as dit, c'est faux. Mais l'islam, c'est quoi? Ce n'est pas la question. Tu sais, ça va dire, l'islam, c'est quoi? L'islam, c'est une nation, c'est quoi? L'islam, c'est une religion donnée par Dieu lui-même, mais à travers les individus qui sont Abraham, Ismaël, etc., etc., jusqu'à Jésus, Muhammad. Maintenant, quand on dit Ismaël deviendra une grande nation, ce n'est pas la personne d'Ismaël, mais la descendante d'Ismaël deviendra une grande nation. Ils vont peupler la terre, etc., etc. Et c'est Muhammad qui est sorti là-bas, pourquoi Ismaël devient une grande nation. C'est à travers Muhammad. Bien sûr, la grande nation ici aujourd'hui, c'est l'islam. Parce que c'est Muhammad maintenant qui vient nous parler de l'islam, mais ce n'est pas lui qui a envoyé l'islam. Ça fait une chose, parce qu'Abraham n'était pas grédien. Ismaël n'était pas chrétien. Non, chrétien, c'est ceux qui suivent. Toi, tu es chrétien, non? Le christianisme, ça vient de Dieu? Ça, c'est moi mon débat et toi maintenant. Est-ce que le christianisme vient de Dieu? C'est ma question, comment il peut demander? Toutes les questions sont les bienvenues. Est-ce que le christianisme vient de Dieu? Le christianisme, d'abord, je ne sais pas. Dis-moi, c'est toi qui es chrétien. La doctrine de Jésus, pas de christianisme. Est-ce que Jésus a enseigné le christianisme? Mais, il dit que c'est la doctrine. Est-ce qu'il a enseigné? Ça vient de Christ. Le christianisme vient de Christ? Non, c'est lui qui était le Christ. Pourquoi nous, on nous appelle chrétien? Parce que ses disciples-là, ils reflétaient la doctrine de Jésus. Ils enseignaient même chose. Mais est-ce que Jésus lui-même a enseigné le christianisme? Enseigné le christianisme? Il te dit, c'est la doctrine, c'est vu la doctrine qu'on a parlé de christianisme, Christ, chrétien. Mais Jésus lui-même n'était pas chrétien. Non, il était Christ. Il ne peut pas être chrétien. C'est nous qui le suivons qui sommes chrétiens. Très bien. Lui n'est pas chrétien, mais il est le Christ. C'est ceux qui le suivent là, qui sont chrétiens. les disciples qu'on a appelés chrétiens. Maintenant, qui vous a appelés chrétiens? C'est Jésus, Dieu ou un ange? Non, c'est les païens. Mais qui? C'est les païens. Donc, ta religion vient des païens quoi? Non, non, ça ne vient pas des païens. Jésus m'avait déjà, Jésus m'avait déjà prédit, il a dit que si moi là, si moi, on m'a persécuté là, pour vous là, ça sera grave. Le christianisme vient des païens, non? de se moquer. C'est la moquerie. Et Pierre, Pierre à qui Jésus a remis la clé, la clé, la vie éternelle. Pierre a dit, si quelqu'un souffre, comme chrétien, qui ne pointe honte, qui se glorifie pour ce nom? Effectivement, donc là, on ne peut pas... Si Pierre dit ça, tu dis que le mot, tu dis le mot chrétien vient de qui? Les païens. Effectivement. Est-ce que ce qui vient des païens là, ça vient de Dieu, mais de Satan? Attendez, qui a nommé Moïse? C'est pas la question. Non, 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 tout ça, la Bible s'explique. Qui a donné le nom de Moïse? c'est pas d'abord. C'est pas la fille de Pharaon, la sœur de Pharaon, qui a donné le nom de Moïse. Faut répondre à ma question d'abord. Mais quand Dieu a appelé Moïse, il l'appelait par quel nom? Il l'appelait? Qui t'as dit? C'est Dieu qui a donné le nom de Moïse? Qui t'as dit? C'est ça, c'est pas Dieu qui a donné le nom de Moïse, mais il l'appelait Moïse. Il l'appelle Moïse. Oh, c'est pas le nom venait même là, de satanisme même, Pharaon. Non, c'est pas Dieu qui a donné le nom de Moïse. C'est pas Dieu qui a donné le nom de Moïse. Dans votre Bible, non. Je vais savoir. C'est pas chez nous. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Maintenant, réponds à sa question. Maintenant, réponds. je dis. Ce qui vient de Dieu, c'est des païens. Ce qui sort de la bouche des païens, envers un groupe de personnes, ça vient de Dieu, ou bien ça vient de Satan. Ce qui sort des païens. Ce qui sort des païens. Ta question là. Tu sais Dieu là. Les païens. Tes voies de Dieu sont incendables. D'accord. Dieu peut passer par un païen même, ou te dire la vérité que lui veut. Mais qui est? Je vais savoir. Là, vous savez que Dieu est passé par Balaam, qui était devin, un féticheur, et Dieu parlait pour bénir Israël. Là, il est passé par un devin, un marabout, pour bénir Israël. C'est pas un marabout. Non, c'est pour faire sortir un peu. Pourquoi vous compreniez? Non, tu réponds à ma question, puis tu développes à ça. Ça fait quoi? Il faut répondre d'abord, et puis tu développes. Non, ta question, ça dépend. Ça, ça dépend de Dieu. Je dis, ce qui soit des païens, ça dépend de Dieu. Je veux savoir, ce qui soit des païens, ça vient de Dieu ou bien ça vient de Satan? Avant d'arriver sur Balaam, on va continuer sur Balaam. Mais comment on veut savoir? Ça peut venir de Dieu, ça peut venir de Satan? Très bien. Là, c'est une bonne réponse. Ça peut venir de Dieu, comme ça peut venir de Satan. Ce qui veut dire qu'on ne sait jamais. Voilà. Une partie peut prendre Satan, une partie peut prendre Dieu. Effectivement. Bon, par exemple, si nous on dit, que ce qui soit des païens vient de Satan, on a raison aussi. Effectivement, puisque ça soit des païens, on voit, c'est visible. Mais est-ce qu'on connaît la pensée de Dieu, on connaît la spiritualité? Maintenant, quand on va savoir si ça vient des païens, si ça peut être des dieux ou des satans, on va regarder la suite maintenant de la pratique, si c'est des dieux ou pas. On est d'accord ou pas? Effectivement. Est-ce que Jésus dansait et chantait? Qui? Jésus. Mais dis-moi, s'il dansait, s'il chantait. Est-ce qu'il a une fois chanté ou dansé, il avait une guitare ou tam-tam, il s'assurait sur banc ou chaise, il ne sait pas? Non, ça c'est des questions on ne peut pas, je ne sais pas, Jésus ne s'est pas marié mais il demande à ce qu'on se marie. Est-ce qu'il a interdit un jour à ce qu'on ne se marie? Est-ce que Jésus dansait ou il chantait? Il dansait ou il chantait, moi je ne sais pas. Tu ne sais pas? Il chante ou il danse. Vous, vous chantez à l'église, non? Vous dansez, non? Jésus faisait ça? Non. C'est les païens qui font ça. Les païens font quoi? Les païens dansaient les chants. Mais David a dansé. Non, est-ce que ton dieu c'est David? Même il y a des cantiques dans la Bible. Est-ce que ton dieu c'est David? Moi je ne sais même pas. Est-ce que ton dieu c'est David? Mais c'est le même dieu. Est-ce que ton dieu là c'est David? C'est le même dieu. Non, non, c'est David des chrétiens. Mais c'est pas le même dieu. On parle des chrétiens d'abord, on parle des chrétiens. Non, tu as confirmé aujourd'hui que le chrétien ne vient pas de dieu. Ça vient des païens. Comment ça ne vient pas de dieu? Ça vient des dieu quoi? Tu parles des pratiques ou bien le nom? Le nom chrétien là ce n'est pas les païens qui vous ont donné. C'est les païens qui ont donné. C'est Dieu qui nous a appelés musulmans. Mais qu'on nous appelle chrétiens là. Pierre a dit quoi? Non, il faut laisser Pierre. Ça c'est moquerie. C'est Pierre des chrétiens. Pierre dit ça pour encourager les gens. Mais tu dis que l'appellation vient des païens. Il ne faut pas mélanger. Ce que Jésus lui a donné ce n'est pas le christianisme. Tu es d'accord avec moi? Les clés du roi n'est sûr ce n'est pas le christianisme. Donc Jésus lui n'était pas chrétien mais vous êtes chrétien. Ça c'est compliqué. En fait, soyons un peu. Non, on a fini des théoronomes. On a fini des théoronomes du juste. On a fini Genèse 17 verset 20. On a vu tous ensemble ici que dans la Bible il y a les traits il y a les caractéristiques qui annoncent la venue de l'islam et que si ça annonce la venue de l'islam c'est que forcément ça annonce le prophète Mouhamad. Par exemple, on ne peut pas de l'islam sans Mouhamad. Allez, ils sont là, tu vas s'en aller. Ça fait un. Maintenant, ça fait deux. Maintenant, de trois. Au début, au prévu de nos propos on voulait que tu nous dises maintenant que Jésus est qui au juste? On est dans la chance de te rattraper aujourd'hui. Il y avait soif de ça même que Jésus n'est pas encore fini. La dignité de Jésus vous savez, la dignité de Jésus on ne pourra pas parler de ça aujourd'hui. En cinq minutes on peut tuer le débat là. On ne pourra pas parler de ça aujourd'hui. Donc dans Mouhamad, tu crois que Jésus est Dieu? Pardon? Il ne peut pas dire ça. Les gars le regardent en direct. Toi, tu as dit un homme ici. On avait parlé d'un truc au bureau là-bas. On a dit quoi? Tu vois, tu m'as dit tu vas me prouver ici que l'enfant que Dieu a dit à Bram. Il a dit que c'est Ismail. Tu m'as demandé dans le Coran il t'a dit c'est Ismail. Tu m'as demandé dans la Bible? Tu dis oui. Il t'a dit qu'il se met dans la Bible. On va prendre le passage. C'est quel passage? Donc on va on va finir ça. C'est quel passage? C'est quel passage? Je donne le message. Genèse 22 rapidement. Je prends le passage. Je suis présent. Regardez. Ça là, on ne va même pas durer dessus. On ne va pas durer même. On ne va pas durer même. Mais comme lui c'est polémiqué là. Donc là, ça risque de durer. Normalement on doit finir. Vas-y. Genèse 22 premier, premier, premier. A trois. Genèse 22 et A trois. Allez-y. Après cette chose, Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Alors étape par étape. Ça veut dire quoi? Épreuve. D'abord, après cette chose. Ça veut dire quelque chose d'abord qui s'est passé. Après tout ça, Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Oui, on a compris. Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Ça veut dire quoi? Épreuve. Ça veut dire quoi? Pour l'épreuve, pour voir s'il avait la foi. Voilà, s'il avait la foi. Continue mon frère. Dieu a mis Abraham à l'épreuve et lui dit Abraham et il il répondit Mais voici. Mais voici. Dieu dit prends ton fils ton unique celui que tu aimes Isaac. Point. Arrête-toi là. Je veux savoir. Frère, la Bible dit Dieu a dit à Moïse et à Abraham prends ton fils ton unique celui que tu aimes Isaac. Je veux savoir si Isaac est fils unique d'Abraham. est-ce que tu aimes est-ce que tu aimes est-ce que tu aimes est-ce que Isaac est fils unique d'Abraham? Non, non, non. C'est vrai. Isaac n'est pas fils unique. Non, le verset est faux. Est-ce que je veux expliquer? Isaac n'est pas fils unique. Reprends le verset. Reprends le verset. Attends, t'attends, t'attends. On va reprendre. Donc là, tu sais ce que ça veut dire. C'est pas normal. Non, d'abord, frère, 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 si tu dis Isaac n'est pas fils unique d'Abraham, ce qui veut dire que c'est pas normal. À la base. Isaac n'est pas fils unique là. C'est pas de dire Ismaël était là et puis Isaac est fils de là. Isaac ne peut pas être fils unique. Mais le fils unique là, ça a un sens. Non, avant d'arriver dans le sens. Avant d'arriver dans le sens. Voilà, avant d'arriver dans le sens. C'est là-bas, il y a eu un enseignement. Pourquoi on dit fils? Je vais savoir qu'ils sont tous. Je vais savoir, je vais savoir. Tu as bien posé la question. Voilà, avant d'arriver dans le sens. Donc tu comprends déjà, en fait, le fait de dire clairement que non, Isaac n'est pas fils unique d'Abraham, ça veut tout dire. C'est vrai? Normalement là, on prend nos barrages, on s'en va. Normalement. Ce qui veut dire, toi en tant que chrétien conscient, tu sais qu'Abraham a deux enfants. On ne peut pas dire fils unique à un. Maintenant là, on est dans le spirituel maintenant. Il faut nous montrer. Ça c'est mon domaine. Très bien. On va aller là-bas. On est là-bas maintenant. Il faut nous dire comment est-ce que Abraham, il faut nous dire comment est-ce que, spirituellement, tu ne peux pas me dire channellement. Non, c'est selon les Écritures. Alors, moi je parle selon les Écritures. Je vais te dire qu'on est dans le spirituel maintenant. Dis-moi. Moi je parle selon les Écritures. Frère, frère. Dis-moi. Regarde-moi, quand tu me dis, je me sens à l'ex. Ah ouais, par là. Dis-moi, comment est-ce que Abraham, qui a deux enfants du coup, Isaac devient son fils unique spirituellement. Voilà. Tu as la parole. Tu as la parole. Ok. Je vais d'abord, d'abord, Abraham n'appelait pas avec sa femme Sarah. Ça aurait été stérile quoi. Et c'est comme ça Sarah, elle voulait entendre au moins le cri d'un enfant dans la maison. Voilà comment elle va dire à son mari, « Ah, vraiment, moi je veux au moins entendre le cri d'un bébé dans la maison. » Non, elle prend sa servante Aga, ça y est Sarah. Elle prend sa servante et vous donnez à Abraham. Quand tu écoutes hein. Vous voyez non ? Non, elle donne sa servante à Abraham. Bien en bas ça, on est bien en bas ça, Dieu avait déjà fait la promesse à Abraham que, Abraham disait qu'il a vieilli, il disait qu'il a vieilli qu'il allait partir sans héritier. Et Dieu lui disait non. Que c'est celui qui va sortir du terrain. Voilà, c'est lui qui va aider. Voilà, c'est celui-là qui va aider. Que ta femme Sarah va enfanter un enfant. Donc cette promesse était là. Voilà. Cette promesse était là. Et Sarah, elle a donné maintenant sa servante à Abraham puisqu'elle veut forcément entendre le cri d'un enfant au moins. Le cri d'un enfant au moins chez elle. Non, vous voyez ? Maintenant, ici, pourquoi on dit fils unique ? Fils unique là, c'est selon la promesse. Il faut prendre Romaine 9 à partir du verset 7. Romaine 9, 7, il va expliquer. Romaine 9 à partir du verset 7. D'abord il dit que c'est pas normal qu'on dit fils unique, mais il va expliquer quand même. Romaine 9 verset 5. Et les promesses, et les patriarces, et de qui est issu selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu bénit éternellement. Amen. Amen. Romaine 9 verset 8. Romaine 9 verset 8. Romaine 9 verset 8. Romaine 9 verset 8. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu. Effectivement. Mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Donc ici nous parlons selon Dieu. Quand moi je dis que non, que Abraham a deux enfants là. Ça c'est selon la chair, nous. Mais selon Dieu là. Dieu c'est la promesse qu'il a faite à Abraham là. C'est ce que lui regarde. Donc il voit en Isaac comme le fils unique d'Abraham. Nous on pouvait voir Ismaël comme l'enfant d'Abraham. Effectivement selon la chair. Puis c'est Sarah qui a voulu avoir un enfant. Ça c'est le désir de Sarah. Les deux enfants d'Abraham là. Qui est chair, qui est spirituel, les deux là. Mais c'est ce qu'il te dit là. Il dit Ismaël, Isaac là. Non. Isaac là c'est l'enfant de la promesse. C'est l'enfant que Dieu. Qui est chair, Gabriel, qui est spirituel. Attends, quelle promesse d'abord. La promesse là. Quelle promesse. Quand Dieu est venu il a dit à cette même époque. Je viendrai. Attends. Je vais donner le verset en même temps là tous. Frère. Frère. Et les promesses de quoi ? Quelle promesse. C'est la promesse que Dieu a fait à Abraham. De quoi ? Que Dieu a fait quelle promesse à Abraham. Que tu vas voir l'enfant. Tu vas voir l'enfant. C'est lui qui va hériter de ce truc. C'est ce que Dieu a dit à Abraham. Mais attends, je vais donner le verset. Au fait, moi j'aime pas trop parler. J'aime pas trop parler moi-même. On va revenir dessus. On a fait des chalins les plus spirituels là. On va revenir dessus. Non, on est dessus. Voilà. J'aime pas trop parler. C'est long chose. Voilà. Faut prendre le romain 9-9. C'est pas dans le romain. Il dit dans Isaac là. Abraham là. Dieu a fait quelle promesse à attendre. Non, non. Tu dis c'est quelle promesse non ? Voilà, c'est de ça que je... Le temps n'est pas dans la genèse là-bas. C'est pas dans la genèse. Non, la promesse à Dieu a dit à Abraham que non. Il a dit à Abraham que non. A cette même époque que ta femme Sarah va avoir. Faut prendre le romain 9-9. Quel romain 9-9 même ? Non, attends. C'est la promesse dont je parle. Non. Fais-tu pas t'échapper à moi. Je dis. Mais je suis dans la Bible. Pourquoi je suis sorti dans la Bible ? Non, tu es dans la Bible maintenant pas au bon lieu. Je dis. Non, non, non. Où on parle d'Abraham là ? C'est dans Genèse. C'est pas dans Romain. Non, non, non. Tu es dans la Bible maintenant pas au bon lieu. Et après ça tu prends maintenant Genèse 17 ans. Partez verset 21. Voici. En effet. La parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque. Et Sarah aura un fils. Voilà. Voici. Maintenant dans la Genèse. Avaïssa. Pour prendre Genèse 17 ans. Genèse 17. A partir du verset 21. On voit la promesse. Que Dieu a fait à Abraham. Qui est repris dans Romain 9-9. J'établirai mon alliance avec Isaac. Que Sarah t'enfantera à cette époque-ci. De l'année prochaine. Voilà. C'est ça. Donc voici la promesse. Donc vous la jouez. Mais Dieu. Attends. C'est comme ça vous jouez à l'Écriture. On joue pas l'Écriture. C'est ce que je te dis là. Je joue pas l'Écriture. D'accord. Il faut prendre Genèse 12 verset 3. Déjà. Déjà. Non. D'accord. Genèse 12. Déjà. Tu confonds la promesse que Dieu a fait à Abraham. Et puis la promesse que Dieu a fait à Sarah. Puis tu mélanges tout. Non. La promesse que Dieu a fait à Abraham là. La promesse que Dieu a fait à Abraham là. C'est que. Tu connais ça. En Abraham là. En Abraham là. Toutes les nations devaient être bénis en Abraham. Mais qu'est-ce qu'elle t'a demandé premier ? Fais-le, mais dis ça. Pourquoi tu dis que non ? Pourquoi t'allais pas à Romain 9.9. Mais il a. Mais c'est ce que j'explique. C'est pas ça. Mais cette promesse là. C'est pas ça. C'est pas ça. Dieu dit à Abraham. En toi j'ai béni. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voilà. Mais qui a accompli cette promesse ? Je ne sais pas si c'est Zazak. Ni Ismaël. Ça ça concerne à Jésus. Qui allait venir pour l'humanité. Aï ! Effectivement. Ça c'est Jésus. Genèse 12 là. C'est ce qui te dit là. Ça c'est Jésus. Ca c'est accompli à Jésus. Genèse 23. Aï ! Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toute la famille de la terre seront bénies en ton nom. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est quoi avoir Jésus ? On fait une promesse à Abraham, tu dis ça parle de Jésus. Mais c'est Jésus qui a accompli cette... C'est pourquoi il est venu de la possibilité de David. C'est Jésus qui a accompli cette parole. Pourquoi c'est Jésus ? C'est biblique. Pourquoi c'est Jésus qui a accompli Genèse 12-3 ? Pourquoi ? Pourquoi c'est Jésus qui a accompli ? Pourquoi tu dis que c'est Jésus ? Jésus... Je te renombre là, il dit que c'est Jésus. Attends, il va te donner des versets. Tu me demandes pourquoi, non ? Attends, d'abord, avant qu'il t'a donné des versets, c'est mon temps de parler. D'abord, tu n'as rien compris de la promesse. Dieu a fait promesse à Abraham. En toi, je bénirai toutes les familles de la terre. Pourquoi ? Parce qu'Abraham a demandé à Dieu de lui donner un héritier. Abraham dit, je meurs, je suis vieux, plutôt. Je meurs vers la vieilleuse. Donne-moi un héritier. C'est ça l'héritage. Il dit, il veut un héritier. C'est ça la promesse. Je lui ai fait la promesse que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Déjà, c'est une promesse que Dieu a fait à Abraham. Parce que Dieu veut dire à Abraham qu'en toi vont sortir des générations qui vont se succéder. Et tu seras le père de l'héritage des nations. Est-ce que tu comprends ? Le moral est inquiet parce qu'il n'a pas fait d'enfant. Voilà que Dieu vient lui dire maintenant qu'en toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Ce qui veut dire que tu auras des progénitudes, tu auras des descendants, des générations. Maintenant, ce qui concerne Isaac là, il faut lire Genèse par exemple 21, tu verras. Tu verras que Dieu dit que Dieu réalisa pour Sarah ce qu'il avait promis. Isaac est la révélation de Dieu faite à Sarah et non à Abraham. Isaac est la révélation de la promesse de Dieu faite à Sarah et non à Abraham. Maintenant, revenons à vous. À Sarah, à sa femme. Tu veux qu'on lise aussi ? À Sarah, quand tu dis à Sarah là, je dis à Sarah. Que quoi ? Je dis, Isaac là, il est la promesse de la promesse faite à Sarah. C'est au couple qui l'a fait la promesse. Mais si c'est dédié à Sarah, il y a deux promesses, l'autre la j'ai dit que c'est que je ne sais pas parler, comme quand tu parles moi, il t'écoute, mais comme moi, je ne sais pas parler, je vais te dis quoi. Je vais te dire qu'il y a deux promesses dans la Bible qui concerne Abraham. Dieu a fait promesse à Sarah. Oui, oui. Dieu a fait promesse à Sarah. Il a réalisé ça. C'est qui ? C'est qui ? Tu dis, tu as fait promesse à Sarah. Ça, c'est Isaac. Voilà. Mais là, il fait l'autre promesse maintenant pour dire que toutes les nations se sont les mêmes. C'est pas la même temps. Il a fait promesse à Sarah. Tu dis bien, c'est Isaac. Maintenant, et Abraham ? Il a fait promesse aussi à Abraham. Il doit réaliser ça. Maintenant, toi, tu dis, tu dis bien que Isaac, Abraham a deux enfants. Isaac n'est pas le fils unique d'Abraham, mais spirituellement, il est le fils unique d'Abraham. Moi, c'est la même temps. Je dis, selon Dieu, c'est Isaac qui est considéré comme la postérité d'Abraham. C'est pas ça. C'est la postérité. Dieu n'a. En fait, tu parles de postérité. Est-ce que Ismaël n'a pas une postérité ? Moi, je parle d'Abraham, la promesse qui a été faite d'Abraham pour qu'on est le fils unique. Par exemple, Ismaël était là. Tu parles de postérité, non ? Est-ce que Ismaël, ce n'est pas la postérité d'Abraham ? Effectivement. Maintenant, il y a quoi ? Mais il y a quoi ? Mais il y a son postérité, j'ai dit. Il y a son postérité. Abraham, là. Ismaël est un descendant d'Abraham. Il a de la postérité d'Abraham. Isaac aussi est de la postérité d'Abraham. Il y a deux sont une postérité, n'est-ce pas ? Dis-moi, spirituellement, comment est-ce qu'Isaac devient fils unique d'Abraham pendant que les deux sont une postérité ? Je dis, Isaac, là, ça, c'est l'enfant de la promesse. Quelle promesse ? La promesse qui a été faite à Abraham, plus Abraham dit qu'il partait sans enfant, sans héritier. Très bien, il dit qu'il partait sans héritier. Très bien. En ce moment, il n'y a pas d'enfant. En ce moment, il n'y a pas d'enfant. Très bien, allons-y. Maintenant, il dit que c'est Sarah, là. Sarah qui a voulu, c'est Sarah qui a pris sa servante. Donc, quand il n'y avait pas d'enfant, qui est né en même temps ? Tu dis que non. Après, ça demande à lui. Il se va sans héritier. Non, c'est pas avec lui qui est né en même temps. Il y a eu quelque chose. Et puis Ismaël est venu. Moi, il veut savoir qui est né prévue. C'est Sarah qui a pris sa servante pour donner à Abraham son mari. Qui est né premier de l'homme d'Abraham ? C'est Ismaël ? Attends, d'accord. Je vais savoir. Je vais savoir. Si Abraham mourait, qui était l'héritier d'Abraham ? Non, Dieu a fait déjà la... Je demande. C'est ça. L'un à voir enfant. On est ici, il mourait, là, là. Je ne pouvais pas mourir. Frère, écoute, écoute, écoute. Il mourait là, ça que son Dieu, là, il ment. Écoute ce qu'il dit. Il ne peut pas mourir. Écoute ce qu'il dit. Écoute ce qu'il dit. Moi, je sais que... Fais-moi écouter ici. Abraham a dit à Sarah. Écoute, Abraham a dit à Dieu. Je suis vieux. Écoute, donne-moi un héritier. N'est-ce pas ? Il est vieux, non ? Il demande à Dieu de lui donner un héritier. Le premier héritier... Il dit que c'est Eliezer de Damas d'abord qui est dans ta maison. Il dit non. C'est pas Eliezer. C'est celui qui sortira des terrains. C'est lui qui sera ton héritier. Je veux savoir. Est-ce que Ismaël est sorti des reins d'Abraham ? Oui. Très, très bien. Il est sorti des reins d'Abraham. Est-ce qu'il était le premier enfant d'Abraham ? Oui. Il était le premier enfant d'Abraham. En ce moment, Dieu n'avait pas encore fait promesse à Sarah. On est d'accord. Oui. Dieu n'avait pas encore fait promesse à Sarah. Si Abraham mourait là-bas, il n'avait pas encore fait promesse à Sarah. Si il mourait, qui était son héritier ? Attends. Quand tu dis... Attends, attends, attends. Toi-même là, comment tu t'es mélangé ? J'ai dit... Parce que quand tu dis qu'il n'avait pas encore fait promesse. Il n'avait pas encore fait promesse à Sarah. Pourquoi il n'avait pas promesse à Sarah ? C'est parce qu'Abraham a dit qu'Abraham a dit qu'il s'en va sans héritier. Si Ismaël était là-bas, il n'allait pas dire que je m'en vais sans héritier ? Si vous voyez... Non, si vous me voyez Ismaël, tu n'as pas compris ce qu'il te dit ? J'ai dit... Ismaël n'était pas conné, non ? Il dit qu'il s'en va sans héritier, il est un héritier, non ? Il est un héritier, non ? Dieu lui a donné Ismaël, non ? C'est ça, non ? Hein ? Dieu n'avait pas encore fait promesse à Sarah qu'elle a à avoir Isaac. Il n'avait pas encore fait ça. Tu es d'accord ? C'est l'exemple, on peut comprendre le mot héritier. J'ai dit là-bas, si Abraham mourait, il mourait sans héritier, ou bien il n'y a pas ce qu'il allait être son héritier ? Mais là, tu es en train d'annuler la parole que Dieu a donnée à Abraham. Ce n'est pas annulation, on te demande des conflits. Je ne te fais pas exprès. Tu me dis que Dieu a dit quelque chose, ça doit s'accomplir, et bien tu me dis que s'il meurt. Il n'avait pas encore fait, il n'avait pas encore fait. Il n'avait pas encore fait, il n'avait pas encore fait à l'annoncer. Quand Abraham était vivant, avant qu'Isaël n'aînés, avant qu'Isaël n'aînés, écoute, 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 Ismaël et puis Ismaël, à qui est né premier ? C'est Ismaël, c'est Ismaël, c'est Ismaël, c'est Ismaël. En ce moment, Ismaël n'était pas né, il n'avait pas encore fait la promesse d'Isaël, qu'il allait venir. Au moment où Ismaël était né, quand Aga était enceinte là, Dieu n'avait pas encore fait promesse à Sarah. Oui, c'est clair. Dieu a fait la promesse. Où ça ? Dans la Bible. Non, Dieu n'avait pas encore fait la promesse. Dieu n'avait pas encore fait la promesse à Sarah. Il n'avait pas encore fait la promesse à Sarah. Ismaël est né. Dieu n'avait pas encore fait la promesse à Sarah. Il a dit là, quand Ismaël est né, si Abraham mourait, qui était ? Il a dit bien si, c'est un exemple. Au conditionnel. s'il mourait là, qui sera son héritier là ? Qui est son héritier ? Mais c'est que tout ce que tu as dit là, c'est nul, parce qu'il ne peut pas mourir. Non, non, non. Je n'ai pas dit qu'il va mourir. C'est un exemple, non ? C'est un exemple. C'est un exemple. C'est un exemple. Abraham là, il est immortel. J'ai dit. En reste dans l'exemple. Est-ce qu'il est immortel ? Abraham a dit, je veux un héritier. En ce moment-là, il ne faut pas dire que Abraham a dit, je veux un héritier. Parce qu'il y a eu déjà une conversation, il dit, je veux un héritier. Et puis toi, tu dis, s'il mourait, c'est comme... Non, il a dit, il veut un héritier. Non, c'est que Dieu ne l'a pas donné. Dieu l'a donné qu'il en a fait après. Après ça, après ça, prière là. Je suis vieux et m'enveille. Donne-moi un héritier. Après ça, prière là. Non, non, non. Dieu a dit quoi ? Quand il a dit que... Il dit, c'est celui qui sortira des terrains qui sera tout à son héritier. Non, comment ça se passe ? Il faut expliquer. Quand on prend le héritier, on dit après toutes ces choses. Non, c'est pas là-bas. Ah, c'est pas là-bas. On est dans Genèse 15. Effectivement, mais en Dieu. Tu connais pas, Faudu, tu connais pas. Bon, il est Genèse 15. Genèse 15. Faudu, tu connais pas. Il parle des fêtes de nonnes. Il parle des fêtes de nonnes. Il ne sait pas qu'on va demander à Dieu même. Est-ce qu'il a demandé de prière à Dieu ? Il a fait une prière. Il a dit quoi ? Il a demandé, il a dit, va sans l'enfant. Dieu, c'est celui de ton serviteur là. Que c'est celui qui va hériter de lui. Maintenant, Dieu a dit quoi ? Dieu a dit non, c'est celui qui va sortir du terrain. C'est celui-là qui va sortir du terrain. Maintenant, sur le champ, après cette prière, qui va sortir du terrain ? Je n'ai pas dit après cette prière. C'est pas comme ça. C'est Sarah qui a pris sa serviteur. J'ai dit après cette prière. Il a sorti. Il n'y a pas dit comment ? Ce n'est pas la prière là. La prière dont Dieu a dit, c'est celui qui va sortir du terrain. Il parlait des deux. Les deux bonfaits enfants. Il est qui, Biggie ? Lui est Sarah, sa femme ? Il a dit Sarah là-bas. Il a dit Sarah là-bas. Mais il était un Sarah. Est-ce qu'ils ont dit Sarah là-bas ? Il a dit que sa femme est âgée. Maintenant, Dieu a dit quoi ? Maintenant, il s'en va lui aussi. Maintenant, il sait qui va sortir de tes entrailles là. On veut savoir. Ismail n'est pas sorti des entrailles d'Abraham. Voilà. Je ne dis pas le contraire. Ismail est sorti des entrailles d'Abraham. Très bien. C'est des entrailles d'Abraham, Dieu a dit. Ici, on parle selon les promesses. Moi, je suis en train de parler selon les promesses. Pourquoi ? Il a dit qu'il est unique. Fais unique là. Écoutons, écoutons. C'est bon. On va écouter. Tu veux, tu ne veux pas, tu es là. Non, Ismail était là toujours dans des fils uniques. Moi, c'est ce qu'il me procure. Ce n'est pas des fils uniques. On va arriver d'abord. Ça, c'est dans 22 ans, dans 15 ans. Ça va, tu as déjà tracé. Tu dis que ce n'est pas normal. Tu dis que ce n'est pas normal. On va arriver. On va arriver là-bas. On vient. Je n'ai qu'un premier. Après ces événements. Un. Après ces événements. Après ces événements. La parole de l'éternel fut adressée à Abraham. La parole de l'éternel fut adressée à Abraham. En disant. Dans une vision. Et il dit. C'est pas comme ça qu'on fait le débat. Abraham. Si tu ne peux pas tenir la faute. Abraham. Vas-y. Ne crains pas. Oui. Je suis ton bouclier. Oui. Et ta récompense sera très grande. Ah. Abraham répondit. Oui. Seigneur éternel. Ah. Que me donneras-tu? Ah. Je m'en vais sans enfants. Je m'en vais sans enfants. Et l'hériture de ma maison. Oui. Saint Eliezer de Damas. Ah. Et Abraham dit. Voici. Ah. Tu ne m'as pas donné de postérité. Ah. Et celui qui est né dans ma maison. Ah. Sera mon héritier. Alors la parole de l'éternel lui fut adressée. En ces mots. Ainsi. Ah. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Mais. Mais c'est celui qui sortira de tes entrailles. Stop. Je veux savoir. Après ça là. Après ça là. Après ça là-haut. Hein. Celui qui sortit des entrailles d'Abraham. C'est qui? Il y a qui? C'était qui? Mais c'est Ismèl qui est le premier enfant. D'accord. C'est Ismèl qui est sorti non? Oui. Si Abraham était mort là. Qui serait son héritier là-là? Si Abraham était mort. Qui arrête son héritier? Mais. Quand tu dis si Abraham était mort. Alors il n'est pas mort. Nous parlons ici. Il n'est pas mort. On dit en supposant. En supposant. En supposant. Attends, il va accepter. Supposant. Allons-y. Supposant. Il est là. C'est un exemple. Oui, c'est un exemple. C'est un exemple. Oui, exact. Voilà. Ce n'est pas grave ça. C'est un exemple. Voilà. Supposant. Voilà. Donc, c'est un exemple. C'est un exemple. Supposant. Puisque il n'est pas hérité. Ce n'est pas grave. Qui a l'hérité? On en a un Ismail. Ça s'est passé. Allez là. On va. On va faire tout le temps ici. D'accord. Ici là, selon l'exécriture parlant, ne coupez pas l'exécriture. Merci beaucoup. Voilà. Donc parlons maintenant clairement. On a vraiment souffrance. On va revenir. On va revenir. On va réveiller. Frère, tu sais, pour réveiller l'exemple. J'ai pris l'exemple pour frapper ton cerveau. Tu sais pourquoi? Je prends l'exemple. Je fais l'exemple pour que ton cerveau t'étitille. Pourquoi? Ça veut dire, si toi-même, en fonction de mon exemple, tu sais très bien que si Abraham mourait, c'était Ismaël qui allait être son héritier. Ça, c'est humain. C'est logique. C'est le bonheur. C'est vos cadeaux que tu t'as donnés. L'intelligence, c'est un cadeau. C'est ça que tu as mis en valeur. En fait, ce qu'il veut dire, laisse-moi finir, puis tu vas parler. Laisse-moi finir, tu vas parler. Je veux dire, tu es d'accord en âme et conscience que si Abraham était mort, son héritier serait Ismaël. Comme tu l'as dit. Maintenant, c'est bizarre. Il n'est pas mort, non? Il n'est pas mort. Il a eu maintenant un deuxième enfant. Frère, on s'est regardé, puis ça, je crois que c'est intéressant. Voilà, il a eu maintenant un autre enfant. Ce qui veut dire, avant qu'Isaac ne vienne au monde, le fils d'Abraham, c'était Ismaël. Tu sais, il y a eu combien d'années entre Ismaël et Isaac? 14 ans. Il y a eu 14 ans. Tu sais, pendant 14 ans, le seul fils d'Abraham, c'était Ismaël. Tu es d'accord, non? Pendant 14 ans, le seul fils d'Abraham, c'était Ismaël. Maintenant, Dieu a fait promesse à Sarah. Et que quand les anges sont venus leur rendre visite, ils lui ont dit, à l'année prochaine, tu sais ainsi, tu vas enfanter un fils. Elle a commencé à rire. Donc, Dieu va réaliser sa promesse qu'il avait faite à Sarah. Elle va enfanter Isaac. Tu es d'accord, un mot? Très bien. Là, maintenant, Abraham a deux enfants. Deux enfants. Tu es d'accord, un mot? Il a deux postérités de Lala. Il a deux enfants. La Bible dit que Sarah a demandé à Abraham de chasser sa servante avec l'enfant. N'est-ce pas? Très bien. Chose bizarre, frère. La question, il n'arrive jamais à répondre. Abraham a récupéré Aga où? Aga. Il est allé la chasser où? En Égypte. Il a chassé Aga en Égypte. Il a mené chez lui à la maison. Elle a eu par là-bas avec la maîtresse. La maîtresse demande à Abraham de chasser sa servante. Abraham dit, c'est ta servante, fais ce que tu veux d'elle. Elle dit à Abraham, la servante ne peut pas demeurer avec moi dans la maison ici. Donc, il faut le chasser, il faut chasser la dame. Je veux savoir toi, toi mon frère, toi qui me regarde là, toi qui a aimé moi. Si tu t'en prends une servante à Korogo, tu viens à la maison à elle. Et puis ça ne va pas. Ta femme demande de la chasser. Il faut la ramener. Tu l'envoies. De la ramener. Tu vas la ramener où? Au Niger ou bien à Korogo. Où tu l'as pris? Il faut laisser le téléphone là. Non, attends, attends, tu apprends après. Non, 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 je ne vais pas, je ne vais pas. Mais tu n'es pas concentré. Tu n'es pas concentré. Tu as vu non? J'ai dit, tu t'en prends une servante à Korogo. Tu t'en prends une servante à Korogo. Tu viens avec elle à Bidjan. Ta femme la donne en mariage. Toi, tu as un enfant, ça devient par là. Ta femme dit, il faut la chasser. Si tu veux la ramener, si tu veux la chasser là, tu vas la ramener où? Au Mali, au Kouroukina, ou bien à Korogo, où tu l'as pris? Pas le fort dans le micro, on n'a pas entendu. Il dit, c'est où je l'ai pris là? Où tu l'as pris là? C'est là où tu vas la ramener non? Ici, je dois la ramener. Très bien. Maintenant, pourquoi Aga, Abraham ne l'a pas ramené en Egypte et puis l'envoyé dans le désert des parents? Tu peux répondre à ça. Jamais de ta vie. Parce que tu ne sais pas pourquoi. Maintenant, on va revenir au vu du sujet. Parce que c'est bizarre. Comment lui s'en prend Aga en Egypte? Il veut la chasser. Et puis c'est dans le désert des parents. Mais pour la ramener, je ne sais pas. Ce qui veut dire que toi-même, toi-même, tu as répondu clairement, tu as la ramener à Korogo. Ce qui veut dire que toi-même, tu as la ramener à Kouroukina, tu as la ramener à Abraham. L'envoie dans le désert des parents, elle seule à l'enfant. Tu as vu comment toi-même, tu as pu clémanquer Abraham. Mais ce n'est pas là le sujet. Ce qui veut dire quoi? Elle est partie dans le désert des parents, elle seule à l'enfant. Abraham est resté avec Sarah. Puis son fils Isaac. Maintenant, on dit Dieu a mis Abraham à l'épreuve. C'est ça, non? Il a mis Abraham à l'épreuve. Il dit à Abraham, donne-moi ton fils. Unique. Je veux savoir. Si Abraham a deux fils. Et qu'il sacrifie un. Supposons qu'Isaac et Ismaël n'est pas le fils unique d'Abraham. Mais n'est pas le fils propre d'Abraham. Mais c'est qu'il a deux enfants. Tu es d'accord avec moi qu'Abraham a deux enfants, non? Si Dieu dit à Abraham, sacrifie-moi ton enfant. Parce que c'est une épreuve. Parce que c'est une épreuve. Alors qu'il a deux enfants. Il y a épreuve ou il n'y a pas épreuve? Il y a épreuve ou il n'y a pas épreuve? Imagine, moi il y a deux téléphones. Il y a deux téléphones. Tu me demandes de lui donner un. Dedans. Est-ce que c'est une épreuve pour moi lorsque j'ai deux téléphones? Ou bien c'est une épreuve pour moi lorsque j'ai un seul téléphone et puis tu me demandes de lui donner ça? Il ne faut pas parler avec Saint-Esprit. C'est deux là qui a épreuvent mais c'est un là qui a épreuve. C'est un qui a épreuve. C'est un qui a épreuve. Ce qui veut dire que normalement... C'est unique, non? C'est unique. Tu l'aimes? Ce qui veut dire que normalement, normalement, pour qu'il y ait épreuve, l'enfant d'Abraham devait être seul. Abraham devait avoir un seul fils. Tu es d'accord avec moi? Il faut bien répondre. Non, écoute. Il faut te concentrer pour ne pas dire que c'est un manque de respect. Il n'y a pas de souci. Voilà. Je dis, tu es d'accord avec moi que pour qu'il y ait épreuve, Abraham devait avoir un seul fils. Tu es d'accord avec moi? Là, il y a épreuve. Parce que s'il a deux fils, ça ne sert à rien. Il n'y a plus épreuve. Si il donne un exact, l'autre là-bas, il vit. Au moins, il y avait descendance. Il y avait génération. Il y avait héritier. Donc, s'ils ont pris un, l'autre là, ce n'est pas grave. Mais pour qu'il y ait épreuve, il doit avoir combien de fils? Un fils. Tu es d'accord avec moi? Tu es d'accord avec moi sur ça? Très bien. Comment il peut avoir épreuve si Isaac est vivant, pendant qu'Ismaël aussi est vivant? Comment on peut dire fils unique alors qu'ils sont deux? Ils sont deux. Tu dis bien que s'ils sont deux. Il n'y a pas d'épreuve. Frère, frère, frère. Tu dis bien que s'ils sont deux, il n'y a pas d'épreuve. S'ils sont deux, ils sont avec moi. Il n'y a pas d'épreuve. Non, même s'ils sont deux. Même s'ils sont deux, même si il y a d'épreuve. Puisque prendre ton enfant et aller sacrifier. Frère, il y a sa voix. Si, attends, il y a sa voix. Quand lui, écoute, 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 écoute. Nous deux, on est des enfants. Tu as ramené un à Korogo. C'est ton enfant, mais ce n'est pas ton enfant. C'est mon enfant. Il ne sert pas d'être ton enfant. C'est mon enfant toujours. C'est tout ton enfant. Si moi il meurt, tu as combien d'enfants? Il y a deux enfants. Tu as deux. Mais j'ai ramené un là-bas. J'ai toujours deux enfants. Si il meurt. Plus il est là-bas. Si un est mort dedans, il reste combien? Si un est mort, il reste combien? Il reste un. Tu as-tu un espoir? Tu as un espoir, mais il n'a pas un espoir. Il y a un espoir. Voilà. Maintenant, imagine qu'il soit un seul enfant. S'il meurt, tu as quel espoir? Il n'a plus d'espoir. Cré, tu es éprouvé. Ce qui veut dire que l'épreuve d'Abraham, pour que ce soit difficile pour lui, il faut qu'il ait un enfant. Pour que ce soit difficile. Parce que, il est vieux. Il dit, Dieu donne un enfant. Dès que tu lui donnes un enfant net. Il me dit, il faut le tuer. Il me dit, il faut le tuer. C'est là, on a fait une preuve. Parce que moi, il me demandait d'avoir un héritier. Tu dis, il me donnerait un héritier. Dès qu'il y ait un enfant net, tu me demandes de le sacrifier. Pourquoi je vous le dis? Frère, attends, moi, je finis d'expliquer. Puis t'as parlé. Parce que toi, tu ne veux pas comprendre. Moi, je viens d'expliquer à la foule pour qu'il comprenne. Non, tu es, je viens, je viens, je viens. C'est en présence des deux. Ce n'est pas parce qu'il a eu un enfant, Ismaël, à même temps, puis il a dit qu'on sacrifiait. Les deux, il a fait ça déjà. C'est ça qui a été dit. Mais où est le preuve alors? C'est l'ambiguïté qu'il a l'histoire de le faire ressortir pour que tu comprennes. C'est impossible qu'il soit deux. Normalement, Abraham, il va avoir un seul. Vous dites que c'est impossible qu'il soit deux. Écoute-moi, 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 écoute-moi. Non, je t'écoute, mais quand tu dis que non, c'est un seul, quand il a eu un enfant, il faut parler, il faut me dire que non, voilà, voilà, que c'était un. Bon, d'accord. Quand tu développes d'une manière comme la philosophie, à moi, je ne sais pas. Vous ne voulez pas réfléchir. C'est ça votre problème. Frère, 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 frère. Il y a eu quelque chose d'abord, c'est pourquoi j'insiste toujours sur le fait d'après ces choses. C'est-à-dire après que tout le truc, voilà, maintenant Dieu lui a fait croire. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Mais il n'y a pas d'enfants malgré ça. Écoute, écoute-moi, hein. Après ces choses, voilà. J'ai mis Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Arrête-toi, comme tu dis, on va parler de l'exécution, voilà, je veux savoir si Abraham, montre-moi un verset de la Bible qui dit qu'Abraham ne m'aime pas Isaac, Ismaël. Ismaël, oui. On est celui que tu aimes, non? Ils ont dit, ton fils, ton fils unique d'abord, celui que tu aimes. Je veux savoir, je veux que tu me montres un verset de la Bible qui dit qu'Abraham ne m'aimait pas Ismaël. D'abord, regardez la lecture. Après ces choses, Dieu dit à Abraham, ton fils que tu aimes. Il a quand même des fils. Non, ton unique. Ton unique, celui que tu aimes. Il a quand même des fils. Il a deux enfants. On dit, celui qu'il aime. Il a deux enfants. Il dit, montre-moi dans la Bible. Il n'aime pas un ou bien, il aime un. C'est la question de quoi ? Il n'aime pas qui ? Effectivement. Il n'aime pas qui ? Non. Ce n'est pas, à moi, je te dis, il aime... Il faut parler de l'an, selon l'abîme, selon l'abîme, selon l'abîme, il n'aime pas qui. Mais on dit, celui que tu aimes. Donc, il n'aime pas l'autre. Il aime Isaac qui est deux. Donc, il n'aime pas... Oui, effectivement. Qui ? Il n'aime pas Ismaël. Mais c'est le passage même qui dit, c'est, c'est, c'est. C'est le passage là qui dit. Pourquoi vous faites ça ? Non, le passage est clair. On dit, celui que tu aimes. Ça veut dire, il y a un qui n'aime pas. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça ? Quand tu dis ça, tu réfléchis. Donc, ça ne s'est jamais passé dans la question. Même Jacob, Jacob avait deux enfants. Il aimait l'autre et il a haï l'autre. Là, ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit, haï. Est-ce que c'est le cul ? Frère, frère. Ça s'est passé, Jacob avait deux enfants. Il aimait l'autre et il a haï l'autre. Frère, frère. Frère, moi, tu m'as dit, Abraham avait deux enfants. Il aimait, Isaac, il a haï. Mais voilà le passage. On dit, celui que tu aimes. C'est ambigu. C'est la preuve que c'est ambigu. Pourquoi ? Je vais savoir, je vais savoir. Si c'est son fils unique, pourquoi on dit celui qu'il aime ? C'est plus que c'est son fils unique. Voilà. Donc, tu vois que c'est deux, non ? Pourquoi c'est deux ? C'est pas deux. Pourquoi tu as dit, c'est deux, c'est biblique, c'est là. Parce qu'on dit, après, c'est chose. Et puis, on dit, celui que tu aimes. Non, c'est pas, c'est pas, c'est pas Ismaël seulement, ni Isaac seulement, c'est les deux. Mais quand on dit, celui que tu aimes, là, on met l'accent sur Ismaël. C'est pas deux, c'est un fils unique. Mais fils unique, là, je t'explique. Je dis, c'est pas Isaac, là, lui, l'aide de la promesse. Lui, c'est pas la promesse que Dieu a faite à Abraham et à sa femme. Mais c'est plus que c'est unique, non ? Donc, Ismaël n'est pas dedans, non ? Mais unique ici. Ah, attends, on ne dit pas, Jésus est fils unique. Mais écoute, ce que tu dis. Frère, Fils unique ici, c'est ce que je t'explique. Frère, attends, tu t'écoutes. Ismaël est fils, Isaac est fils unique, non ? Parce qu'il est fils unique, non ? Fils unique, selon la promesse. Selon la promesse, non. Si il est déjà fils unique selon la promesse, pourquoi il doit dire celui que tu aimes ? Déjà qu'il est fils unique selon la promesse. Pourquoi tu dis maintenant celui que tu aimes ? Quand on dit ton fils unique, celui que tu aimes, pour mettre aussi en évidence, lui qui est là aussi, pourquoi on doit mettre en évidence alors qu'il est... Mais effectivement, il a deux enfants. Frère, essaie, tu réfléchis un peu. Tu dis qu'il est fils unique. Oui. Selon la promesse, est-ce qu'il doit compléter le mot celui que tu aimes ? Mais je vais préciser, vous te dis, c'est deux, il n'a pas, c'est pas, c'est pas chose. Mais quand on dit fils unique pour deux personnes, il n'a pas, c'est pas... Quand on dit fils unique, attends, tu dis qu'ils sont deux. Quand on dit fils unique là, fils unique là, c'est pour la promesse. Il faut avoir deux enfants, ou bien un enfant quand on dit fils unique. Non, quand on dit fils unique là, vous comprenez dans le sens, au sens propre en fait. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un seul enfant. Non, alors c'est selon la promesse qu'on dit fils unique. Selon la promesse, non. Celui que tu aimes là, ça met en évidence quoi ? Mais c'est lui, c'est lui qui a été promis, c'est lui qu'il aime. Mais pour... Attends, si c'est le fils de la promesse, c'est forcément lui qui aime. Pourquoi tu précises ? Puis tu dis que le fils unique là, le mot unique met en évidence la promesse. Donc celui que... Le fils de la promesse, on ne sait pas promesse de quoi. Tu dis que promesse d'Abraham. Déjà, si c'est... Si le fils unique met en évidence celui que tu aimes, cela veut dire que déjà, tu n'as plus besoin d'ajouter celui que tu aimes. C'est comme si, il y a un aussi, qui concerne la promesse, mais tu ne l'aimes pas. Est-ce que vous n'arrivez pas à comprendre ? Et puis tu es mauvais. T'as même au début, tu as dit, fils unique là, ce n'est pas normal parce qu'ils sont deux. Non, mais tu as dit ça. Non, 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 et puis j'ai expliqué. Pourquoi je ne dis pas ? Si ce n'est pas normal. Selon la foule, on parle de fils unique, alors qu'ils sont deux. Ce n'est pas normal. Mais pourquoi on parle de fils unique ? Non, mais il ne fait pas des choses. C'est pas des choses que je fais. Pourquoi on dit fils unique ? C'est ce que j'explique. Pourquoi on dit à Jésus fils unique ? C'est ce que j'explique. Pourquoi on dit à Jésus fils unique ? Jésus, c'est de pas sa naissance. Lui-là, c'est le seul homme qui est descendu du ciel. Non, ce n'est pas sa promesse. Vous comprenez ? Non, quand on dit, attends ça, quand on dit, attends, quand on dit Jésus fils unique, là, c'est Jésus un petit frère. Il est unique, non ? Est-ce que Jésus un grand frère ou un petit frère ? Jésus un fils unique. Il est unique, non ? Il n'y a pas de départ, il n'y a pas de rien. Maintenant, on dit Isaac fils unique, mais alors qu'il a grand frère, pourquoi ? Mais ça, c'est selon la promesse. Quelle promesse ? Mec, j'ai voulu la donner. Attends, je ne t'ai pas donné le verset. Cher, frère. En fait, c'est bon. Est-ce que tu crois en la Bible ? Est-ce que tu crois en ces... Non, mais toi-même, tu ne crois pas en la Bible ? Non, mais moi, je t'ai donné le passage. Pourquoi on est fils unique ? Tu ne m'as pas donné. Ce n'est pas ça. Je n'ai pas donné. Écoute, écoute, le passage... Faut m'écouter, le passage que tu as donné n'a rien à voir avec ce que nous sommes maintenant de parler. Ça n'a rien à voir, je dis. Le passage il a donné, ça n'a rien à voir. Non, je peux redonner. On va bien voir tous ensemble. Faut toi comme tu vas expliquer. Si tu donnes là, non. Faut expliquer toi, mais pas me dire d'expliquer. C'est comme si tu ne connais pas. Moi, je vais t'expliquer, maintenant, tu ne me laisses pas parler. Non, il va te donner, mais non, tu ne connais pas, non. Tu connais. Tu connais. Je vais te donner. Tu dis, ce n'est pas ça. Tu connais. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Non, laisse. Tu ne connais pas, non. Non, je ne connais pas. Maintenant, écoute, maintenant, c'est ce qu'on avait dit. Moi, je dis. Vu que nous deux... Toi, tu ne connais pas, mais moi, je connais. Moi, je te dis. Oui. J'ai dit, le mot fils unique, celui que tu aimes, ça n'a pas lieu d'être. Si tantôt, nous, on veut aller dans votre logique, du fait que Abraham, Isaac est fils unique sur base de la promesse. Si on veut abonder dans votre sens, déjà, s'il est le fils unique selon la promesse, Abraham est obligé de l'aimer. Parce qu'il est le fils unique selon la promesse, il va l'aimer forcément. Mais quand tu rajoutes celui que tu aimes, laisse-moi finir de parler, tu ne connais pas. Non, non, je vais te dire. Laisse-moi finir de parler. Non, c'est pour parler. Non, non, attends. Laisse-moi finir. Je vais te demander un truc simple. Il ne faut pas te demander de parler de la promesse. Ok, ok, ok. Donc là, toi, tu sais très bien qu'il y a une ambiguïté. On va le prendre au début. Est-ce que c'est normal de dire fils unique alors qu'il y a deux enfants, tu dis non. Ce n'est pas normal. Maintenant, si ce n'est pas normal, le mot fils unique fait quoi là-bas alors qu'Abraham a un seul enfant et a deux enfants. Tu as deux enfants et tu dis fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Maintenant, ça, ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est quoi ? La Bible dit que Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Après tout cette chose. Oui, après quoi ? Après quoi ? Voilà, il faut finir et puis je ne te connais pas. C'est là, je connais. Après quoi ? Ce n'est pas ça le problème. Ce que Dieu a dit, il est mis à l'épreuve. Il est mis à l'épreuve. Il est mis à l'épreuve comment ? Le gars a euvé un héritier. Regarde, la logique aurait voulu que non. Quand Abraham demandait à Dieu de lui donner un enfant, la logique aurait voulu qu'il soit sans enfant. C'est ça, non ? Si je demande à Dieu de lui donner un héritier, la logique veut qu'il ait sans enfant. Donc, Dieu lui donne un enfant. Quand Dieu lui donne un enfant, pour que Dieu puisse le prouver encore plus là, c'est de lui dire le seul fils qui t'a donné là, redonne-le-moi. C'est ça qu'on appelle l'épreuve. C'est pour voir vraiment, pour tester la foi d'Abraham. Voilà pourquoi Dieu dit, il l'a mis à l'épreuve. Abraham est devenu son ami intime. Parce que quoi ? Lui, le vieux. Tu sais, il est à quel âge qu'il a accouché à Abraham et Ismaël. Il était âgé, 86 ans. Il tend vers la mort. Il dit, Dieu donne-moi un enfant. Tu lui donnes un enfant et puis en même temps, tu lui demandes de sacrifier ce même enfant que tu lui as donné. C'est son appel épreuve. Vous dites non, il a aidé un enfant. Il a eu un deuxième. Et puis, Dieu lui a demandé de lui donner maintenant un des dents. Mais comment Abraham sera inquiet s'il a déjà un fils que Dieu a béni, Dieu a fait une promesse. Dieu dit, il va remplir toute la terre. Il sera une grande nation va naître. Dieu a fait promesse à Abraham à Ismaël devant Abraham. Comment il peut être inquiet encore si Dieu lui demande d'aller sacrifier un fils alors qu'il a deux. Il ne sera pas inquiet il n'y a plus épreuve. C'est vrai, il aura mal. J'ai fini. Plus je suis dans le courant. J'ai fini. Faut finir d'abord. J'ai fini, mais on va arriver dans le courant. Non, je vais prendre le même passage. Dans le courant. il n'y a pas du site. Et puis, tu vas voir si c'est épreuve aussi. Très bien, on va voir. Comment Abraham a... C'est dans le courant. Là, mais c'est encore mieux. Il va te demander il faut prendre Saurat 101 Saurat 37 Voilà, c'est pas 101, Saurat 37. Saurat été compétentif qu'Abraham n'ait pas deux enfants. S'il a un enfant. Si vous dites que c'est Isaac, là, il n'y a pas de souci. On va voir dans le courant. Là, on va voir que... Hey, où tu es arrivé là? Non. C'est pour te éclairer facilement. Effectivement. Allons-y. Saurat 37 à partir du verset 101. Nous le lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon. Ismaël Longanim Puis quand celui-ci fut en âge de l'accompagner Abraham dit Oh mon fils Je me vois ensemble en train de te moller Voilà Je te vois ensemble Je me vois ensemble Vois donc ce que tu en penses Ismaël C'est son fils qui dit ça C'est pas son fils qui dit ça Abraham qui dit ça Il a demandé Il a dit à son fils que non Je me vois en songe En train de te moller Mais qu'est-ce que l'enfant dit? C'est pas l'enfant qui répond C'est Abraham qui continue là Il dit Mon fils Il a vu en rêve qu'il a été tué Écoute, écoute, écoute Abraham dit à son fils Il t'a vu en rêve en train de te moller Tu penses quoi de ça? En train de te moller On faut continuer Vois donc ce que tu en penses Tu penses quoi de ça? Il a demandé à son fils Tu penses quoi de ça? Voilà Mais qu'est-ce que l'enfant dit? Faut voir Qu'est-ce que l'enfant va dire? Ismail dit Oh mon cher père Regardez hein Fais ce que t'es commandé Tu me trouveras S'il plaît à Allah Tu nommes des endurants C'est bon? Pourquoi il croit tellement en Allah Lui il dit Mais il a recouré son père Où est la épreuve là? Il a recouré son père Il dit à son père Je peux parler Faut faire Moi-même là Je veux ça Faut faire Je peux parler Non, entre les deux là Qui a été éprouvé? Frère, tu es dans le Coran Tu n'es pas dans Yuru Yuru Non Tu es au VIP là Écoute, maintenant tu vas comprendre Ici tu es au VIP Ici la compréhension Elle limpide et claire Voilà Quand tu l'as dans le Coran Le Coran pour nous Dans les textes originaux Mais dans les textes en arabe Il n'y a pas Ismail Mais nous on comprend que c'est Ismail Un père qui veut tuer son enfant Il ne va pas lui dire Il ne va rien lui dire Il va le prendre Il va le tuer Mais comme Abraham Est tellement éprouvé Il ne veut pas tuer son fils Elle te dit C'est pourquoi il lui a dit Et puis il dit à son fils Vois donc ce que tu en penses Qu'est-ce que ça veut dire? Mais là qu'est-ce que l'enfant? Le Coran c'est plus intelligent Mais laisse-moi te répondre Avant de répondre à ce que l'enfant a dit D'abord Écoute frère C'est moi il t'enseigne le Coran Pourquoi il s'en a dit à son enfant? Regarde Elle te dit C'est pourquoi il a dit à son enfant? C'est pourquoi il a dit à son enfant? Il a eu un songe Voilà ce qu'il dit à l'enfant Est-ce que Dieu l'a dit à son enfant? Mais tu sais pourquoi il a dit Est-ce que lui l'a dit Pourquoi il l'a dit? Non, toi tu me demandes Pourquoi il dit à son enfant? Est-ce que lui l'a dit Donne-moi le passage Où il a dit Pourquoi il a demandé à son enfant? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Non, non, non Faut l'assassin faire de près Vépé, vépé Non, on n'est pas là pour t'amuser Faut écouter Un gars il a fait un songe Il tue toi Tue toi Dieu t'a fait un songe Pour lui dire Ton fils là Je veux que tu le tues Dieu t'a parlé non? Dieu dit il faut que tu es ton fils Tu as dit à ton fils Que Dieu dirait de Dieu Si tu veux vraiment le tuer Non, il ne faut pas prendre des exemples contre ça Je ne vais pas expliquer aux gens Tout le monde n'est pas la même chose Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu dit après Tout le monde n'est pas la même chose C'est bon, il faut que tu t'es envoyer 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 Dieu dit Dieu dit à Abraham Dieu montre un songe à Abraham Pour dire J'ai besoin que tu me sacrifie ton fils Abraham comme c'est un père Il ne veut pas tuer son enfant Il ne veut pas que sa chose là Se réalise Parce qu'il est éprouvé Il a mal Un seul enfant que j'ai Tu me dis de le tuer Donc qu'est-ce qu'il fait? Il s'en dit à son enfant Pour que son enfant fuit C'est ça l'intelligence Que vous n'avez pas Dieu ne va pas dire Tais-toi, tais-toi Tais-toi, je ne vais pas dire Frère, c'est nous où on parle Il faut écouter Il faut écouter Un père Qui veut tuer son enfant Vraiment là Il ne va rien lui dire Il va le cacher Il va le prendre Il va lui le sac Il va lui le dire Mais comme il ne veut pas tuer son enfant C'est un homme comme nous Il dit à son enfant Dieu Moi, je vis hier Dieu dit, regarde, il va te tuer Qu'est-ce que tu en penses? Il lui demande l'avis de son enfant Il veut même que son enfant n'a qu'à dire Ah, comment tu as-le tuer? Et puis, pam, son enfant va fuir Il va dire adieu Il va dire adieu, il a fui là Parce qu'il a mal, c'est son fils Il ne veut pas le tuer Donc, il vient Il explique le songe à son enfant Chose bizarre Ou Dieu va le prouver encore L'enfant qui l'a expliqué là L'enfant pourrait dire Ah bon, viens, 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 tu fuis Mais l'enfant dit non Tu me trouveras patient, si prête à Dieu Il est encore éprouvé Ah, quand on te dit Oh, tu es là encore Il a mal encore C'est ça Vous ne prouvez pas C'est vrai qu'il n'a pas la foi Tais-toi Ça, c'est ton avis Non, ce n'est pas mon avis Parce que quelqu'un qui a la foi Il ne va même pas regarder Ce que tu es en train de dire Comme quelqu'un qui n'a pas la foi Il fait avec contrainte Alors quand on a la foi T'as pas ce qu'il dit Ça va contrainte T'as contrainte C'est pas소� имеux Abrahman n'a pas la foi Oui Mais selon ce que toi Tu es en train de dire Il n'avait pas la foi C'est que Jésus n'avait pas la foi Ça va se faire contrainte Ce que Jésus n'a cette gâtée même C'est que Jésus n'avait pas la foi Lui il a pleuré même Selon ce qu'il a dit Jésus n'a pas la foi Jésus n'a pas la foi Jésus a vu qu'on voulait le Dieu, non ? Il a fait quoi Dieu ? Parle ! Là, on va rentrer dans... Hé ! Jésus lui-même, il a dit... Jésus lui-même, il sait qu'il... Jésus lui-même a dit... Jésus lui-même a dit... Jésus lui-même a dit, il a dit à ses disciples, que lui là, il doit aller à la Jérusalem. Quand l'heure est arrivée, là ? Oui, il a dit, lui doit aller à la Jérusalem, qu'il doit beaucoup souffrir par la part. Il a dit tout ça, là, oui, c'est vrai. Maintenant, quand le moment est arrivé... Jésus lui-même a dit que non, quand il a dit non... Hé, on est d'accord ! Maintenant, quand le moment est arrivé là, il a fait quoi ? Quand le moment est arrivé là, il a fait quoi ? Mais, il n'est pas, il s'est donné, il s'est donné. Il s'est quoi ? Mais il ne s'est pas donné. Quand le moment est arrivé là, quand il était là pour que les gens l'attrapent là, Jésus a fait quoi ? Mais il a manifesté son humanité, puisque c'est un humain, il a manifesté. Donc c'est Abraham qui est génie quoi. C'est Abraham qui est génie. Pourquoi tu écoutes ça ? Comme tu as expliqué là, Abraham n'a pas la foi. Pourquoi maintenant ? Abraham n'a pas la foi aussi. On t'a dit, va mourir à la croix, arrivé le moment arrive, tu t'as pleuré, tu te demandes pardon à Dieu, tu ne veux pas mourir. Non, 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 il n'a pas dit, il ne veut pas mourir. Il n'a pas dit ça ? Il n'a pas dit ça. Tu es versé 39. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Vous comprenez très mal. Il n'a pas dit ça. Vous aussi. On va voir. Arrêtez ça là. On va voir. Il a dit, il ne faut pas, il va mourir. On va voir, on va voir, on va voir, on va voir. Il va voir. On va voir dans les écoutiers. Vous comprenez très mal. Il dit, le gars, Abraham n'avait pas la foi. Moi, il dit, il dit, vous comprenez mal. On appelle Abraham le père de la foi. C'est son nom, ça, le père de la foi. Tad a dit, Abraham n'avait pas la foi. D'ailleurs, il met dans ta Bible la main, il l'a cachée à Isaac. Parle, tu es là, il ne lui a pas dit. Il ne lui a pas dit. Dans la Bible, il ne lui a pas dit. Alors qu'il est dans le courant, il lui a dit. J'étais vu en son, tout ça, là, c'est pas dans la Bible. Ça, c'est pas la Bible. Ah, mais tu as appris dans le courant. Non, il dit, c'est pas de version publique, quoi. Voilà. Mathieu 26, 39, voilà. Faut lire, ici. Faut lire, ça, ici. 26, 39, 6, 39. Écoute bien. On te mentait aussi que c'est que Jésus n'avait pas la foi. Parce que quand le moment est arrivé, là, ça chauffait. Lui-même, il allait se donner. Lui-même, il allait se donner. On va voir. Il allait se donner. Mathieu 26, 39, tu n'as pas trouvé. Après, tu as joué, tu es prêt encore. Mathieu 26, 39. Écoute, 26, 39. Il va un peu plus loin. Il se jette par terre. Le front contre le sol. Et il prie en disant. Il commence à prier en disant. Mon père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Éloigne quoi? Il dit quoi? Éloigne de moi cette coupe. Non, non, non. Doucement, doucement, doucement. Il faut suivre, d'abord. Doucement, doucement, d'abord. On va définir les mots. Les gens ne connaissent pas la coupe. La coupe, là, c'est quoi? Éloigne de moi cette coupe. Il faut parler. Non, il faut répondre. Ils ne connaissent pas la coupe, là. Non, moi, ils ne connaissent pas. Il faut expliquer. Toi, tu ne connais rien, quoi. Et puis, tu dis. Non, il est en train d'exprimer. Il a fait son troisième passage. Non, cause. Non, cause. Non, cause. Jésus dit, éloigne de moi cette coupe. La coupe, là, c'est quoi? La coupe, c'est quoi? Selon toi? Explique. Non, tu vas répondre. Non, non. Toi, tu as donné le verset. Tu dis, là, Jésus ne veut pas mourir. Toi, tu dis, il voulait mourir. Toi, tu dis, il voulait mourir, non? Voilà. Maintenant, il a dit, la coupe, là, c'est quoi? Il faut expliquer. Moi, je ne sais pas. C'est quoi? Bon, là, c'est pas grave. La coupe, ici, c'est la mort. Jésus entend dire à Dieu, éloigne de moi cette mort. Qu'il y a qui veut mourir. Est-ce qu'il peut dire, éloigne de moi cette mort? Réponds. Qu'il y a qui veut mourir. Est-ce qu'il peut dire à Dieu, éloigne de moi cette mort? Fait. Est-ce que je dis, là? C'est lui qui veut mourir, là. Est-ce qu'il peut dire à Dieu, éloigne de moi cette mort? Mais il faut lire tout le passage. Comment tu peux entrecouper comme ça? Il faut lire. Il faut lire. Qu'est-ce qu'il a dit? Allons-y, allons-y. Il faut lire. Pour pas t'arrêter. Reprend, reprend. On t'arrête pas. D'accord, allons-y, allons-y. Il va un peu plus loin. Comment ça qu'il y a qui est là? Il se jette par terre. Le font contre le sol. Et il prit en disant. Il prit en disant. Mon père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe de souffrance. Pourtant, ne fais pas comme je veux, mais comme tu veux. Maintenant, réponds à la question. Maintenant, je veux savoir. Quand il dit, éloigne de moi cette coupe-là, est-ce qu'il veut mourir? Mais il a dit quoi? Il a dit qu'avant, il est venu. Éloigne de moi cette mort. Seigneur le père. Écoute, écoute. Papa, s'il est possible, éloigne de moi cette mort. Non pas comme je veux, mais comme toi tu veux. Maintenant, je veux savoir. Ça dit, c'est la volonté de Dieu ici. Il met en évidence. Il met sa volonté. Lui, il n'a pas de volonté ici. Très bien. Il n'a pas de position ici. Maintenant, je veux savoir. C'est ce qu'il veut dit. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce que c'est qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Il faut voir selon ce qu'il y a là. Il dit, éloigne, ça veut dire quoi? Je sais qu'il a dit ça, mais il veut savoir éloigne de moi la mort, ça veut dire quoi ? On ne va pas comme ça. Non, 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 il faut être clair, il dit éloigne de moi, mais il a dit quoi ? Non, 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 il a dit éloigne de moi. Éloigne étape par étape, il a dit étape, non, je veux qu'on a étape, étape. Quand c'est comme ça, on ne peut pas comprendre l'esprit du verset. Moi je t'ai dit, l'esprit du verset là, Jésus est en train de dire quoi ? Que tout cela soit fait selon ta volonté, c'est ce que le verset veut dire. Il a dit quoi d'abord ? Il dit qu'il veut mourir, mais il ne veut pas mourir. Qu'il dise que le fils, il met tout en évidence. Frère, est-ce que Jésus a dit à Dieu, je veux mourir, approche de moi la mort, il a dit éloigne. Voilà, la question est claire. Il a dit éloigne, mais il a dit approche de moi. Il n'a pas parlé comme un sage. C'est-à-dire, en disant quoi, en disant quoi ? Sans volonté, il met la volonté. Ce n'est pas de ça, mais je n'ai parlé de volonté. Quand tu sautes. Mais c'est la volonté, selon le verset, c'est la volonté. Je n'ai pas dit que ce n'est pas la volonté, j'ai dit, au début il a dit quoi ? Au début il a dit quoi ? Éloigne ou bien approche ? Il dit, il ne répond pas. Tu ne répond pas ? Non, il dit, il ne répond pas. Je ne réponds pas comment ? Je réponds, il l'a dit éloigne ou bien approche ? Non, on veut comprendre étape par étape. Non, 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 on ne comprend pas. On va où ? Tu veux qu'on va où ? Non, mais Oussaz, on ne peut pas comprendre. Au début il a dit éloigne ou bien il a dit approche ? C'est ce qu'on veut savoir ? C'est le langage de la sagesse. Je sais, je le sais. Dans la sagesse, il a dit quoi ? Qu'est-ce que le verset, tout le passage veut dire ? Dans la sagesse là-haut. Il a dit éloigne ou bien il a dit approche ? Qu'est-ce que le passage veut dire ? Il va un peu plus loin, alors il tape par étape. Il va un peu plus loin, ça veut dire quoi ? Attendez, attendez, il va un peu plus loin, ça veut dire quoi ? Attendez ça, il va un peu plus loin, ça veut dire quoi ? On va prendre un à un. Un, voilà, là on comprends bien bien. Il faut prendre ton portable. Non, là, aïe. Mais je n'arrange pas. Mais pourquoi il ne prend pas ici ? Il y a quoi pour le même ici ? Éloigne. 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 Éloigne tout ça, moi je donne l'esprit du passage. Le passage ici là. Je suis en train de dire à Dieu. Je mets tout entre tes mains. C'est tout ce que vous devez comprendre. Maintenant, vous le prendre mot par mot. Éloigne ça veut dire quoi ? Puis, il va un peu plus loin. Il se jette à l'eau. la face qu'on était disant ceci père, éloigne de moi cette coupe, pas comme je veux mais comme tu veux on veut savoir, qui l'a dit père moi je suis pas professeur de français bon bon, 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 bon merci beaucoup merci beaucoup tu m'as dit éloigne c'est bon, c'est bon rendez-vous, on va donner un autre jour, voilà, inchallah normalement samedi soir ou vendredi soir on se retrouve ici voilà, il y a un autre pasteur qui vient demain voilà, le petit poteau du grain c'est un rendez-vous qui va devenir quotidien donc demain on se retrouve au FIGA, inchallah 16h18, voilà voilà, d'accord merci beaucoup assalamualaikum